Survivre dans Minecraft n'est déjà pas partie facile. Une multitude de tâches vous attendent pour réussir à survivre, que cela soit de combattre des monstres, de survivre les nuits ou même de réussir à battre le dragon. Mais le mode hardcore de Minecraft change la donne. Le mode survie n'est déjà pas facile, mais avec la difficulté verrouillant difficile à une seule vie, survivre est tâche difficile dans un monde où tout peut vous tuer. Comparé à un monde normal, vous avez trois fois plus de monstres dans les grottes ou la nuit, vous pouvez mourir de faim et vous découvrirez rapidement que vos pires ennemis peuvent vous surprendre alors que vous vous pensiez en sécurité. Et dans le cas où vous mourrez, votre seule option est de supprimer votre monde. Ce mode de jeu est très compliqué et demande une certaine connaissance du jeu et une habilité au combat afin de survivre. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas joué à Minecraft et je me suis lancé dans le défi de survivre 100 jours sans Minecraft en hardcore. Ce défi est un des plus tarabiscotés qu'un joueur peut essayer de faire. Vous allez vite découvrir que les creepers ou les golems de fer ne sont pas vos meilleurs amis, mais vos pires ennemis. Dans cette vidéo, je vous résume l'aventure d'une longue survie de 100 jours sur Minecraft, l'équivalent de 40 heures de jeu. Vous allez m'accompagner dans une aventure qui a commencé dans les plaines sauvages de la version 1.18 de Minecraft. Je viens de me réveiller au milieu d'herbes sauvages. Je ne suis pas sûr de comment je suis arrivé là. Il y avait un arbre à côté de moi et je suis vite allé le récolter afin de me préparer une pioche en bois. Après avoir préparé ma simple pioche en bois, j'ai remarqué une structure au loin. Mais tout d'abord, j'ai descendu la colline et je vais vite récupérer de la pierre dans le but de me faire un set d'outils robustes. Et lors de la création de mon set d'outils en pierre, j'ai même réussi à oublier de me préparer l'essentiel, une pioche en pierre. Une fois celle-ci prête, j'ai récupéré quelques minerais rares dans cette grotte, comme du charbon ou même du fer. Cela nous sera bien utile dans le futur. Lorsque cette cave fut vidée de ces minerais tels qu'un utilisateur de Twitter dispose de son intelligence, je suis remonté par un petit fludou et j'ai nagé jusqu'à la rive la plus proche. La rive la plus proche me menait directement à un village, où j'ai vite commencé à piller un coffre d'un villageois. Puis j'ai trouvé cet étrange homme constitué de fer et j'ai décidé de le taper pour l'amener vers moi afin de le tuer plus facilement. Il a été optimisé ! J'ai visité ce petit village par la suite, tout en récupérant des graines grâce aux herbes sauvages. Ces villageois ne connaissent-ils pas le désherbant ? Grâce à leur nature, ils avaient assamé une somme conséquente de blé. Je n'ai pas attendu pour le voler et puis une fois mon atelier déposé, je me suis préparé un bouclier, une pioche en fer mais aussi 43 pains. J'aime le pain ! Je me suis nourri, puis j'ai préparé une pelle et une deuxième pelle. Et puis tel un agent communal, j'ai continué à désherber la zone à la recherche de graines. Au centre du village, j'ai commencé à creuser une tranchée, non pas dans le but esthétique, mais il me fallait beaucoup de terre pour un de mes projets. Et aussi, j'ai préparé un petit four et j'ai commencé à faire fondre les minerais de fer que j'avais récupéré plus tôt dans ma cave. J'ai commencé à utiliser mon cerveau intergalactique pour calculer les fondations d'un champ mais j'ai vite remarqué qu'il me fallait plus de terre pour réaliser ce projet. Mon four avait réussi à faire fondre beaucoup de minerais de fer, j'ai pu donc me préparer un petit plastron qui me sera bien utile dans le futur proche. Avec ce plastron neuf à peine équipé, j'ai remarqué que la nuit commençait à tomber et je n'avais plus qu'un seul choix de me faire attaquer par des hordes de monstres virer un villageois de son lit pour dormir dedans. Et nous voilà déjà au jour 2 et j'ai passé une bonne partie de la journée à continuer la construction de mon champ sur l'acte. Sans aucune raison, j'ai détruit un arbre et puis je suis retourné à mes activités de récolte de terre. Avec deux stacks de terre en main, j'ai commencé à encercler mon champ. J'ai agrandi ce dernier et puis je l'ai emmuraillé avec le meilleur bloc du jeu. Encore une fois, il me manquait de la terre. Pour combler ma frustration, j'ai décidé d'utiliser ma houe en pierre contre la terre pour la rendre fertile. Avec mes deux lagos de fer restant, je me suis préparé une cisaille, mais aussi une deuxième houe en pierre et puis je suis retourné à ma favorite activité, récolter de la terre. Ma terre fraîchement récoltée, j'ai continué ma glorieuse construction jusqu'à qu'il me remanque de la terre. J'ai donc fait ce que je sais mieux faire que quiconque, récolter de la terre. J'ai creusé un petit trou que j'ai emmuraillé par la suite jusqu'à qu'il me remanque de la terre que je suis donc allé récolter. Alors que j'étais en train de rajouter la troisième ligne de ma muraille, je me suis invité dans le lit d'un villageois pour me reposer d'une longue journée. Le saviez-vous ? J'ai dit le mot terre huit fois lors du deuxième jour. Au troisième jour, je suis retourné à mon activité favorite et j'ai finalement terminé la troisième couche de mon champ. J'ai redécoré la maison la plus proche et j'ai déposé un coffre à côté de ma table d'artisanat. Dans un autre coffre du village, j'ai trouvé une pomme, des émeraudes et même une fleur. Je suis flatté. J'ai détruit un champ de récolte, pris leur composteur et mis mes graines récoltées précédemment dans la terre fertile. J'ai mis un troisième villageois au chômage et j'ai récolté un lit dans une cabane glorifiée. Deux lits ont été déposés dans la même grande maison et puis un troisième. J'espère que mes villageois aimeront vivre en colocation. J'étais en quête de destruction. Je suis rentré dans chacune des maisons des villageois pour récupérer leur lit, les mettre au chômage ou récupérer leur butin. Un de ces coffres était même rempli de mon deuxième item favori après la terre, le pain. Merci à vous les villageois. Je suis rentré dans mon champ muraillé et j'ai déposé lit et composteur. Et alors que je n'avais pas terminé, un villageois s'est déjà mis au travail. J'ai planté les quelques carottes et pommes de terre que j'avais dans mon inventaire. J'ai agrandi mon premier coffre au centre du village et j'ai commencé une deuxième rongée de coffres. Pour bloquer les personnes grandes, j'ai installé une trappe. Alternativement, je suis devenu fou et j'ai commencé à récolter toutes les torches du village. J'ai trouvé plusieurs moutons et j'ai utilisé ma cisaille pour récupérer leur précieuse laine. Je suis retourné à ma table d'artisanat et j'ai préparé trois lits supplémentaires. Dans le but d'améliorer le confort de mes... Esclaves ? J'ai déposé des torches tout autour du camp. J'ai récupéré encore plus de laine au centre du village et alors que j'ai crafté deux lits supplémentaires, il commençait à pleuvoir. J'ai décoré une maison, préparé plus de lits, déposé ses lits et observé un homme de fer se baigner dans ma précieuse eau. Avec quelques troncs détruits, j'ai agrandi mon champ de l'autre côté du village. J'ai continué à désherber et puis j'ai vu un villageois s'endormir dans un lit que je n'avais pas détruit. Je lui ai vite fait comprendre que j'étais le roi du matelas. J'ai réussi à mettre trois villageois en coloc, je les ai enfermés dans leur maison par sécurité. Je suis allé voir si les villageois allaient dormir dans mon camp, un champ ! Et sauf un qui n'arrivait pas à sortir de l'eau, la majorité d'entre eux se sont endormis dans ma future usine à bébés. Et j'ai fait de même et je les ai rejoints dans un sommeil profond et réparateur. J'ai commencé le quatrième jour en sortant du camp et j'ai construit un escalier pour les villageois qui n'avaient pas encore rejoint leur nouveau domicile. J'ai jeté une partie de ma nourriture préférée aux gueux en espérant les motiver à travailler. J'ai optimisé les bûches autour de mon champ personnel et j'ai remarqué que mes villageois avaient déjà fait leur premier bébé. J'ai transformé mes bûches en planches et mes planches en dalles pour faire plus de composteurs. Un total de six composteurs, je les ai déposés et je regarde la magie du marché. Ces villageois ne sont maintenant plus des chômeurs. Je suis sorti du camp, agrandi un coffre, récolté la laine de moutons, du charbon, du fer, du charbon et de la canne à sucre. J'ai optimisé quelques moutons et puis j'ai commencé à randonner jusqu'à une montagne pour récupérer un type d'arbre que je n'avais pas dans mon village. Une fois cet arbre détruit, j'en détruit un deuxième et puis j'ai attendu pour récupérer des pousses d'arbre et j'ai dormi en observant le ciel étoilé. Un réveil au milieu des plaines et nous voilà maintenant au cinquième jour. J'ai pris mon lit, récolté du fer et marché jusqu'à ce que je trouve une grotte. Descendu de la grotte, j'ai trouvé du charbon et je me suis battu contre un homme vert. J'ai récolté un peu plus de fer, cassé une pioche et crafté une seconde pioche pour continuer ma récolte du minerai de fer mais aussi de charbon. Je suis descendu plus profondément mais je n'ai rien trouvé sauf un cul-sac. Par habitude de conduite, j'ai fait demi-tour et je suis parti dans un trou alternatif que je n'avais pas encore exploré. J'ai trouvé du charbon, tué un deuxième au vert, découvri ce qui était un précoce et j'ai préparé quelques torches supplémentaires. Plus profondément, j'ai récolté deux minerais de fer mais ayant récolté tout ce que cette grotte avait à me proposer, je suis remonté. Je suis rentré à ma base et je déposais quelques graines de la terre fertile. J'ai aussi déposé mes minerais de fer dans le four afin de les faire fondre. J'ai déposé quelques torches dans les petites plaines autour de mon village mais cela ne me prit longtemps. Lorsque Annuée a pointé le bout de son nez, j'ai déposé mon lit et je me suis aussitôt reposé. Un des grands objectifs que j'avais commencé au cinquième jour était de rendre toute ma zone sécurisée et de faire que les monstres ne pourront pas apparaître tout autour de mon campement grâce à la luminosité. C'est ce que j'ai continué à faire pour une bonne partie du jour 6 et puis j'ai commencé la fondation de champs de canne à sucre. Par la suite, je suis retourné à mon activité favorite, récolter de la terre. Et ce fut rapidement la nuit, je suis donc parti me reposer. A mon réveil, on était à la septième journée. Je suis retourné récolter de la terre mais j'ai aussi optimisé mon terrain afin que celui-ci soit plus agréable à vivre. Avec le reste de terre, j'ai continué à construire les fondations de mon futur champ de canne à sucre. J'ai optimisé les sources d'eau de mon champ de canne à sucre et puis je suis parti récolter de la terre et je plantis un petit arbre. J'ai rajouté des dalles au-dessus de mes sources d'eau pour éviter de tomber dans mes sources lors des futures récoltes. Et puis en manque de dalles en bois pour continuer, je suis parti me reposer. J'ai commencé le huitième jour en récoltant mon petit champ et aussi en récupérant le fer qui avait fondu dans mon four pour me préparer un pantalon à fer. J'ai plongé tête dans l'eau et j'ai nagé jusqu'à l'autre côté de la rive où j'ai pu récupérer charbon, pierre et canne à sucre. Dans une autre grotte, j'ai récolté un petit filon de charbon et j'ai commencé à m'enterrer en espérant trouver un autre réseau de caves. Heureusement, j'ai rapidement retrouvé un autre réseau de caves souterraines. Lors de l'exploration, j'ai tué une araignée, récolté encore plus de charbon, puis j'ai décidé de descendre encore plus profondément. Après avoir eu quelques problèmes de plomberie à la couche 50, je tombais sur le haut de un ravin avec un creeper qui m'attendait sagement sur le côté. Vu que je suis fort, j'ai réussi à facilement tuer ce creeper. J'ai continué à explorer le ravin et je trouvais une somme considérable de minerais de fer. A la recherche de plus, j'ai continué à m'enterrer, mais j'ai aussi déposé derrière moi une table d'artisanat et aussi un fourneau avec mes précieux minerais de fer à l'intérieur. Finalement, à la couche négative 2, je trouvais de l'or. J'ai récupéré mes minerais de fer et j'ai rajouté un casque et une paire de bottes en fer à mon armure. Avec le surplus, j'ai aussi fait une épée en fer. Au début du 9ème jour, j'ai remplacé mes vieux outils en pierre usée pour des outils en fer bien plus efficaces et j'ai continué à m'enterrer plus profondément jusqu'à que je trouvais une autre grotte. Un autre bonhomme vert précoce m'attendit dans celle-ci, mais il fut peu de dégâts. Plus bad à la grotte, je découvris un lampadaire poilu et plus profondément, je trouvais deux autres bonhommes vert explosifs. J'ai tué le premier et le deuxième en tant que bon précoce a explosé sans faire de dégâts. J'ai continué mon exploration et j'ai récolté une somme très conséquente de minerais de fer. Et alors que je récupérais un nœud de redstone, j'ai vu dans le coin de l'œil mes premiers diamants que je n'ai pas attendu pour les récupérer. Il y avait une tonne de minerais dans cette grotte, énormément de fer, d'or et de redstone. Et lors d'une balade, je découvris un squelette armé d'un arc qui n'hésita pas de tirer tel un flic américain. Pris de peur, je bloqua son champ de tir avec de la terre et puis attendis qu'il vienne plus proche afin de le combattre corps à corps. J'ai trouvé un autre bonhomme vert que j'ai pas attendu pour tuer et derrière moi, il y avait son frère qui voulait aussi goûter le goût de mon épée. Un squelette était derrière ce zombie et j'ai vite vu mes cœurs descendre. J'ai tué ce squelette et puis j'ai mangé pour récupérer mes cœurs. Plus loin, un autre creeper gardait deux diamants. Je l'ai tué, j'ai récupéré ces deux diamants et puis je me suis fait un petit avant-poste avec un atelier et un fourneau. Avec mes trois diamants fraîchement récoltés, j'ai pu me créer une pioche en diamant mais aussi un seau et un arc avec le fer. Le dixième jour commence avec moi qui trouve de l'eau, ce qui me permit de récolter de l'obsidienne et j'ai pris assez pour me faire un portail mais aussi une table d'enchantement. Grâce à l'aide de mon seau d'eau, j'ai commencé à remonter la grotte et puis j'ai continué en minant pour remonter jusqu'à la surface. Dans une poche, j'ai trouvé un zombie accompagné d'un squelette mais celui-ci m'ignora. Finalement à la couche 60, j'ai pu observer la lumière du monde extérieur. Et puis avec l'aide des condamnés, j'ai navigué jusqu'à mon campement, je rentrais au crépuscule et j'ai séparé en trois les minerais de fer dans mes fourneaux fraîchement installés. Et puis une fois mes objets déposés, je suis parti me reposer. Le soleil se leva et nous voilà maintenant au jour 11. Et tout comme certains jours précédents, j'ai commencé celui-ci en creusant de la terre qui était de l'autre côté de mon camp. J'ai crafté des outils en fer supplémentaire et puis j'ai planté quelques cannes à sucre. Dans un esprit de vengeance, j'ai continué à creuser la même terre jusqu'à tomber du soleil. Au jour 12, je remplis des trous et je suis finalement de retour dans le secteur du BTP. J'ai décidé de terraformer toute la colline que j'avais détruite pour récupérer une somme conséquente de terre. Une fois celle-ci terraformée, je peux finalement retourner à des activités plus passionnantes. J'ai détruit un arbre puis récupéré quelques planches et creusé de la terre moche que je n'aimais pas. Oui, j'ai un vrai problème avec la terre. J'ai terminé mon simulateur de nationalité portugaise en plantant quelques jeunes arbres. J'ai préparé quelques torches supplémentaires, puis j'ai continué à démultiplier mon champ de cannes à sucre. Une fois la nuit tombée, je suis parti me coucher. Jour 13, pour changer d'habitude, j'ai commencé ma journée en terminant de couvrir les sources d'eau du champ de cannes à sucre. Maintenant, je ne peux plus tomber dedans. J'ai aussi rajouté quelques torches autour de la plantation avant de continuer à déposer des torches tout autour de mon campement. Les journées sont courtes, et si je peux me permettre de rester réveillé la nuit, je pourrais peut-être gagner mon combat contre le temps. J'ai aussi redémultiplié mon champ de cannes à sucre, et alors que la pluie tomba, je continuais à déposer des torches tout autour de mon campement. Une fois assez tard dans la nuit, je suis parti me reposer. Un nouveau jour, un nouveau mois, et ben non. J'ai continué de rajouter des torches, et puis je suis allé observer les villageois de mon camp pour voir comment se développer mes futurs travailleurs volontaires. J'ai nettoyé les quelques places de marché qu'il y avait autour de l'ancien centre du village, et j'ai utilisé quelques barrières pour commencer la construction d'un grand mur. Donald Trump serait fier de moi. Mon mur étant terminé, j'ai continué de démultiplier mon champ de cannes à sucre avant d'observer le fait que je n'avais plus de nourriture. J'ai récolté mon champ, et j'ai redécoré une maison à côté de mon campement. J'ai fait un si bon travail qu'on ne la voyait même plus. J'ai creusé quelques fondations d'un futur champ à côté du lac, et puis je suis parti me reposer. Jour 15, j'ai détruit une canne à sucre qui m'avait mal regardé, et j'ai replanté ce qui en restait. Équipé d'un seau d'eau et de deux ou en fer, j'ai commencé la construction de mon futur champ de blé. Celui-ci serait plus grand, plus beau et plus fort que mon ancien champ. J'ai commencé à planter un maximum de graines en espérant avoir une récolte de blé rapide. J'ai mangé mes trois derniers pains avant de remarquer que j'en avais plus aucun. Et avec les récoltes de mon champ au jour 14, j'ai pu me préparer 11 pains supplémentaires. Je ne sais pas si ça va me tenir longtemps cependant. J'ai terminé la journée en illuminant les dernières zones d'ombre du village. J'ai aussi rapidement démultiplié mon champ de cannes à sucre encore une fois. Et une fois dans les bras de Morphée, nous voilà maintenant prêts pour une nouvelle journée. Pour bien commencer le 16ème jour, j'ai agrandi mon set d'outils en fer avant de détruire mon ancien champ de blé. J'ai démultiplié mon champ de cannes à sucre et puis je suis parti en croisade contre les chemins d'herbe. Une fois cette mauvaise terre remplacée, j'ai agrandi mon champ de blé et agrandi mon champ de cannes à sucre. J'ai détruit quelques arbres qui avaient poussé et j'ai replanté des jeunes arbres. Je suis rentré en guerre contre la maison volante et j'ai décidé de lui donner un makeover complet. Je suis tellement bon en déco que cette maison est maintenant tout comme sa copine invisible. Une fois la décoration de cette maison terminée, j'ai planté autre arbre et j'ai rajouté des cannes à sucre à ma plantation. Avec les quelques os que j'avais dans mes coffres, j'ai pu me préparer de la poudre d'os, ce qui m'a permis de faire grandir une partie de mon champ de blé plus rapidement. J'ai commencé les fondations d'agrandissement de mon camp d'amusement et puis j'ai tué un fanboy qui était venu demander un autographe à ma porte. Satisfait de mon pattern, j'ai commencé à poser les fondations pour copier celui-ci sur tous les autres angles de mon camp. Fatigué et en manque de bois, je suis parti dormir. Alors que je détruisais un arbre, un autre fanboy est venu, mais celui-ci était en feu. C'est ce qui arrive lorsque vous donnez votre opinion sur Twitter. J'ai continué à déposer les fondations autour du camp avant qu'il me remanque du bois. J'ai remarqué que les torches, utiles pour le champ de canne à sucre, allaient me gêner dans la construction. Au final, j'ai passé la majorité du 17ème jour à alterner entre le champ de canne à sucre et la construction du camp. En milieu de nuit, j'ai creusé les fondations de ma future ferme à golems de fer. Une fois les fondations et les trappes installées, je suis parti m'occuper de mon champ de canne à sucre avant de détruire des arbres. En nuit blanche, la levée du soleil m'indiquait qu'on était au jour 18. Mon champ de canne à sucre était beau et grand. Je suis parti m'occuper de la plateforme d'apparition des golems de fer dans ma future ferme à golems. Une fois assez creusé, je suis retourné détruire des arbres pour continuer la décoration de mon camp avant de me rendre compte que j'avais réussi à foirer la symétrie sur le côté arrière. Ma décoration étant presque terminée, un golem de fer me regardait comme s'il était informé que son frère était devenu mon bouclier. Et puis j'ai continué la décoration de mon camp jusqu'à l'aube. Au jour 19, j'ai récolté mon champ de canne à sucre, mais j'ai aussi replanté les cannes à sucre dans les quelques slots de libre. En manque de nourriture, j'ai récolté mon champ de blé mature et replanté les quelques graines que celui-ci m'avait donné. J'ai pu préparer un total de 57 pains, ce qui devrait me tenir assez longtemps. Et alors que je me préparais à dormir, un drôle d'arbre est venu m'agresser. J'ai décidé de le détruire, mais en plus que lui, tous les membres de sa famille. Puis finalement, j'ai pu me reposer. A mon réveil, on était au jour 20, on ne change pas les bonnes habitudes, et j'ai commencé ma journée en détruisant les quelques arbres restant à côté de mon campement. Une fois ma hache cassée, j'ai décidé d'arrêter mon bûcheronnage pour partir partager mon pain avec les gueux. J'ai récupéré de la pierre que j'avais fondue précédemment, et j'ai pu me préparer une collection de demi-dales en pierre, mais aussi 4 lits, 4 trappes et un bateau. J'ai commencé en rajoutant de la terre que j'ai fertilisée par la suite dans mon trou d'apparition des golems de fer. La terre fertile permet d'éviter que les golems apparaissent à cet endroit. Les lits et le bateau placés, mon système de ferme était presque prêt. Je n'avais plus qu'à vérifier les limites de Chunk, et de construire une plateforme spawn-proof pour éviter que les golems de fer apparaissent autre part que dans le trou prévu à cet effigie. J'ai refermé l'accès au système technique de la ferme, et préparé plus de demi-dales en pierre pour continuer mon projet fou d'avoir un générateur à faire infini. Rapidement, il se fut nuit, et j'ai pu leurrer les 3 villageois que j'avais précédemment mis en colocation grâce à leur lit. Les 2 premiers n'ont pas été compliqués, mais quant au 3ème, ils se prenaient pour un cochon. Jusqu'à que je tue ses 2 amis, ils n'étaient pas motivés à rejoindre son nouveau lit. Mais finalement, ce n'était que question de patience. Comme ses copains, il fut enfermé. Ma nuit s'est résumé à rechercher si un copain zombie voulait bien m'accompagner jusqu'à son Airbnb, ce qui avait l'air d'être un échec. J'ai croisé un creeper qui a eu la joie de pas seulement goûter à mon arc, mais aussi à mon épée. J'ai trouvé un copain zombie, et il a bien voulu me suivre jusqu'à son futur appartement. Une fois celui-ci enfermé, j'ai remplacé la terre fertilisée du milieu par un entonnoir, avant de remarquer qu'un golem de fer était apparu dans le lot derrière moi, et pas dans le trou prévu à cet effet. J'étais féroce. Alors que je déposais des demi-dales, j'ai eu le droit à un combat digne des rois, avant de manquer de pierres pour construire. Heureusement, j'en avais déposé dans les fours plus tôt. J'ai donc pu récupérer cette pierre, et faire plus de demi-dales pour continuer ma plateforme qui bloquera les apparitions des golems de fer. J'avais passé à Nidoire à travailler sur la ferme de golems de fer, et maintenant on est à l'aube du jour 21. Et maintenant à l'aube du jour 21, j'étais sous l'eau à rajouter des dalles. J'ai lu sur Google que les golems de fer pouvaient apparaître dans l'eau, mais aucun commentaire sur la profondeur. J'ai donc décidé de prendre aucun risque, et de rajouter des dalles en pierre jusqu'aux profondeurs extrêmes. Et alors que je posais des dalles, je m'ai eu la visite d'un fan lumineux qui avait l'air d'adorer mon travail. Cependant, il commençait à être un peu trop relou, il disait qu'il aimait bien mes vidéos, mais moi je m'en fous, je voulais poser des dalles. Il a donc goûté à mon épée, mais a quand même réussi à me mettre un coup avant de mourir. Logiquement, j'ai continué une bonne partie de ma journée à déposer des dalles dans l'eau afin de favoriser le réchauffement climatique, euh, l'apparition des golems de fer dans la boîte prévue pour eux. Et lorsque l'eau fut totalement couverte, j'ai continué la délimitation avec mes dalles. J'ai aussi réussi à piéger un golem de fer qui n'avait pas l'air fier de lui. Au final, j'ai continué à optimiser ma ferme de golems de fer l'entièreté du jour 21. J'ai même rajouté un entonnoir suivi d'Ockhoff accompagné d'échelles pour remonter facilement la surface. Mon plan de base était de tuer le golem par suffocation, mais cette méthode est très longue et non efficace. J'ai donc décidé de préparer une plateforme pour ajouter de la lave lorsque j'en trouverai. Le golem présent dans l'eau à ce moment me regardait comme s'il savait quel était sa destinée. Je suis retourné à mon campement et j'ai rangé mes objets avant de me préparer un saut. Je suis fatigué de ma journée, je suis parti me reposer. A mon réveil au jour 22, mon champ de canne à sucre avait complètement terminé sa pousse. J'ai fait une bonne récolte avec un total de plus de 4 stacks de canne à sucre. Je suis retourné dans le trou à golem pour retirer les blocs du système de suffocation. A la recherche de lave, j'ai commencé à creuser un petit tunnel de minage jusqu'à la couche 33 où je me suis retrouvé bloqué dans un trou à édue à cause des cubes de magma. Descendu à la couche 8, j'ai trouvé une grotte, malheureusement sans lave mais avec beaucoup de minerais de fer. Retourné à mon escalier, je suis descendu jusqu'à la couche négative 34. J'ai finalement trouvé un autre réseau de grottes. En dehors d'un anorexique avec un arc, cette grotte n'était pas peuplée de grand monde. Ah et finalement j'ai trouvé de la lave, mais aussi plus bas du diamant. Objectif réussi, j'ai pu finalement remonter à la surface. Pour ajouter mon seau de lave, les golems en étaient fans. Puis, avec ce meurtre d'un homme de fer, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Il était un jour 23, pour pas changer les bonnes habitudes, j'ai optimisé mon zombie et placé un corpus de dalle tout autour du chunk de ma ferme d'apparition. Le jour a rapidement passé. Alors que je redécorais l'ancienne colocation de mon village, j'ai pu observer le fait que ma ferme à golems de fer fonctionnait, et plus qu'au correctement. Alors, pendant la nuit, lorsque la pluie tombait, j'ai continué à décorer cette maison pour avoir plus de terrain plat sur lequel travailler. J'ai commencé le 24ème jour en terminant la décoration de mon usine à bébés. J'ai aussi découvert l'horreur nébuleuse que j'avais créé, avec beaucoup trop de villageois pour un seul trou. J'ai refermé le trou. Je ne voulais plus voir cette horreur. J'ai continué l'amélioration de l'usine à bébés en détruisant les anciens murs de terre et en replaçant les lits et composteurs pour améliorer la qualité de vie de mes travailleurs volontaires. Une chose que j'ai remarqué, c'est le fait que mes villageois n'arrêtent simplement pas de faire des bébés. Même quand je suis à l'enclos à travailler, ils n'arrêtent tout simplement pas. C'est quelque chose qui peut devenir problématique dans le futur, mais pour l'instant... J'ai passé toute ma journée à réorganiser et à redécorer mon usine à bébés pour que celle-ci soit plus esthétique et qu'elle puisse générer encore plus de résultats. Une fois terminé, je suis parti me reposer. Le champ de blé était prêt et m'a attiré. Et c'est comme ça que je commence cette nouvelle journée. Grâce à mes récoltes, j'ai pu me faire plus d'un stack de pain. Finalement, j'étais heureux. J'ai aussi récolté mon champ de canne à sucre pour un total de 5 stacks de canne à sucre. Dans l'objectif de faire de plus grands projets, je me suis absenté à côté de ma ferme de golems de fer pour avoir au jour 27 un total de 160 ans à lingots de fer. Je me suis réveillé au jour 28 et j'ai commencé à me refaire un autre set d'outils en fer. J'ai refermé le trou qui mène à ma mine et j'ai pu chouronner tous les arbres qui avaient poussé. Avec le bois, j'ai pu continuer mon bordel organisant en déposant plus de coffres autour de mon campement. Grâce au fer récolté et aux ressources de mes précédentes sessions de minage, j'ai pu me faire un total de 21 pistons. Et puis, sur un des côtés de mon grand mur, j'ai commencé à creuser une embrasure. J'y ai placé deux portes en attendant et puis je suis parti collecter mon superbe champ de canne à sucre. Finalement, j'ai dormi tôt. J'étais sûrement fatigué. J'étais d'humeur folle à creuser de la terre. Je me suis rendu à ma nouvelle embrasure et j'ai commencé à creuser une galerie, mais aussi à remplir toute l'eau gênante qui était présente. Enfin ma galerie creusée, j'ai commencé à construire des chambres pour les villageois avec un total de 8 chambres par côté. Au premier bloc de chaque chambre, j'ai rajouté un piston suivi d'un levier, ce qui me permettrait d'enfermer facilement les villageois. J'ai recouvert tous les pistons visibles avec un bloc de terre. Et une fois sorti de cette galerie, j'ai découvert qu'un marchand m'attendait à côté de mon campement. Celui-ci avait bu une potion d'invisibilité et ça allait fort appliquer de le tuer. J'ai donc décidé de tuer ses lamas et puis j'ai commencé à le chercher. Mais au bout d'un moment, ça m'a gavé, donc je suis parti me coucher. A mon réveil, ce villageois avait enlevé son invisibilité, ce qui m'a permis de le tuer. Merci encore pour la livraison de l'aise. Pour faire des prochains projets, j'ai commencé à couper toutes les cabanes en bord de l'ac qu'il y avait. Cela me prit un temps considérable et j'ai passé la majorité de la journée à détruire chacune de ces maisons. Une fois terminé, le tonnerre a grondé et je n'avais plus aucun choix sauf de me reposer. J'ai continué ce que je n'avais pas pu terminer lors de la dernière journée et j'ai continué à détruire ces anciennes cabanes de villageois. Dans le but de détourer et préserver l'espace pour mes futurs projets, j'ai commencé à placer les piliers et la structure essentielle pour une ferme de cannes à sucre automatisées. Le but est très simple, il ne me faut qu'une source d'eau, un bloc de terre et un couloir au milieu pour transporter les cannes à sucre qui seront détruites avec des pistons. Je n'aime tout simplement pas récolter de la canne à sucre et c'est une tâche fastidieuse que je me force de faire dans le but d'avoir assez de papier. J'ai prévu cette ferme sur plusieurs étages pour être sûr d'avoir assez de cannes à sucre dans le futur. Et oui, j'ai même réussi à rater la symétrie la plus simple du monde. Avec un entonnoir et deux coffres, toutes les cannes à sucre qui tomberont dans le couloir seront transportées automatiquement dans ce coffre. Mais ce n'est pas un projet que je vais terminer aujourd'hui. Il me manque des composants de redstone que je débloquerai dans le futur. Je voulais juste délimiter l'espace que prendrait cette ferme, mais aussi déployer l'essentiel de celle-ci. Avec l'espace délimité, je peux maintenant m'attaquer à mon prochain projet. Et j'ai commencé en déployant le pilier, un pattern de 2x4 répété 3 fois d'affilée. Puis en manque de bois, je suis parti récolter mon champ de blé. D'ailleurs, je trouve ça très relaxant. Et en pensant que je n'avais plus de bois de sapin, j'ai planté des pousses de sapin autour de mes torches avant de remarquer que j'en avais dans mes coffres. Oui, je sais, je devrais peut-être organiser mes coffres, ça aiderait sûrement. J'ai aussi récolté mon champ de canne à sucre, encore une autre fois. Afin d'être gentil avec mes meilleurs amis, j'aurais donné mon surplus de pain. Je suis retourné à ma construction, et j'ai continué d'agrandir les piliers en hauteur. Alors que j'étais encore ma construction, on est arrivé à l'aube du jour 32. Dans un but esthétique, j'ai répité le pattern des piliers sur chacun d'entre eux, en bas et en haut. Puis, après avoir fouillé mes coffres, j'ai trouvé quelques pûches de sapin que j'avais laissé de côté. Oui, je sais, il faut que je les organise, m'embêtez pas, ok ? J'ai terminé les poutres de ce nouveau bâtiment, et puis j'ai cherché à faire un toit assez esthétique pour l'utilisation de celui-ci. Puis au final, il me manquait encore du bois, donc je suis parti bûcheronner plus d'arbres. J'ai continué le toit, et j'ai aussi rajouté des petits piliers de pierre sur tout le milieu. J'ai aussi décidé de remplacer la pierre par de la terre, mais aussi de détruire toutes les bûches au milieu pour être sûr que l'herbe se déplace jusqu'à la terre. Je pense qu'un majorité d'entre vous, à ce stade, ont compris à quoi servirait ce bâtiment. Alors que j'étais en train de construire cette future ferme, j'ai remarqué que certains golems de fer étaient motivés quand même à apparaître en dehors du trou que j'avais prévu pour eux. J'ai commencé le jour 33 en colère, je ne suis pas d'accord avec le fait que les hommes de fer osent apparaître en dehors de ce trou. Avec l'aide des laisses récupérées au jour 29, j'ai conduit mon golem de fer dans la lave afin qu'il soit optimisé. Heureux de ce que je venais de faire, j'ai continué à déposer des demi-dales pour éviter que cet accident se répète. Je suis retourné designer ma ferme, car généralement c'est des bâtiments assez moches que la majorité d'entre nous n'aiment pas regarder. Il me manquait de la pierre, et j'ai dû aller en chercher dans mes coffres, que je devrais peut-être organiser. J'ai aussi préparé des barrières afin de refermer les boxes séparées. J'ai terminé le pattern de design du toit, et puis j'ai commencé à refermer les boxes, ou en tout cas à les délimiter. De l'autre côté de la ferme, j'ai galéré à répéter le pattern avant, dû au fait que j'ai autant de mémoire qu'un poisson rouge. Et d'ailleurs, j'ai même croisé un fan lumineux qui avait l'air d'adorer ce nouveau bâtiment. Je suis parti dormir. Un de mes abonnés était très motivé à vouloir un autographe, mais je lui ai fait comprendre que ça n'était pas bien de venir toquer à ma porte. J'ai aussi tué Spider-Man, nous étions au jour 34. Je suis retourné à ma galerie creusée précédemment, et j'ai regardé qu'est-ce qu'il me manquait. Dans un but de confort pour faciliter le transfert des villageois dans le marché du travail, j'ai rajouté des trappes au-dessus de chacun des leviers. A côté de mon embrasure, j'ai délimité l'entrée de la galerie avec quelques barrières. J'ai pris le blé que j'avais laissé de côté, et je suis parti me chercher des copains. Et une fois les trois moutons enfermés dans mon campement, j'ai procédé à un acte de barbarie sur un deux. Non, pas à cause de sa couleur, mais... Il m'avait mal regardé. J'ai ramené deux moutons restants dans leur box avant de remarquer que j'avais oublié de refermer les box. Une fois les moutons disposés dans leur box, j'ai aussi posé une barrière, ce qui faisait qu'ils étaient maintenant enfermés. Dans un but de rendre ce bâtiment plus joli, j'ai augmenté les barrières en taille sur les côtés. Je suis sorti de mon village, et je suis parti dans la nature où j'ai trucidé un mouton sans aucune raison. J'ai trouvé deux vaches, et même aussi une troisième, qui avait un peu plus de laine que les deux autres. Après avoir perdu cette première vache laineuse, une deuxième est apparue. C'est fou, cette nouvelle espèce est maintenant partout ! J'ai optimisé cette nouvelle espèce, et puis je suis retourné à mon histoire de vaches. J'aurais donné du blé à chacun, et j'ai eu un bébé ! Avec les trois œufs que j'ai pu récupérer lors de mes précédentes balades, j'ai essayé de faire apparaître un poulet. Mais en dehors du premier, il n'y avait rien. Je suis sorti de mon village, j'ai optimisé un mouton, et avec mes graines en main, je suis parti à la recherche de poulet. Mais en ayant vu aucun, je me suis couché en regardant le ciel étoilé. Par magie, à mon réveil, un poulet était à côté de moi ! Je n'ai aucune idée de là où il était sorti, mais c'est une bonne façon de commencer le 35ème jour. Il m'a facilement suivi jusqu'à son box, où j'ai pu l'enfermer avec son copain. De l'autre côté de ma ferme à animaux, j'ai rajouté des tapis pour accéder facilement aux boxes. Je suis retourné à ma galerie, et j'ai rajouté des barrières sur tous les côtés, mais aussi de portails d'accès. J'ai pu donc retirer les anciennes portes en bois que j'avais placées, et en tant que bon bûcheron, j'ai aussi bûcheronné chacun de mes arbres. Un problème de mes coffres est la tonne de graines que j'avais dans chacun d'entre eux. Avec 4 coffres, 4 entonnoirs et 2 composteurs, j'ai pu créer un simple et bête composteur automatique. J'ai récupéré les graines dans mon coffre, et puis je suis parti me coucher jour 36 ! J'ai récupéré toutes mes pousses d'arbres, et avec mon inventaire surchargé de graines, je suis retourné à mon composteur automatique pour déposer mes graines. J'ai continué à le design pour ajouter un peu plus de forme à ce composteur automatique. J'ai transformé toute ma canne à sucre en papier, et je suis parti déposer un lit dans les futures chambres de mes villageois. En manque de cuir, j'ai pu seulement me faire une bibliothèque, ce qui m'a permis de faire un seul pulpit. J'ai aussi préparé une meule, 2 tables de forgeron, 1 table d'archerie, et puis je suis parti me coucher. J'ai continué à décoration des futures chambres des villageois au jour 37, en déposant des lits dans chaque unité. En sortant de mon village avec une paire de ciseaux, je suis parti chercher des moutons pour préparer plus de lits. Mais à la place de trouver un mouton, j'ai trouvé du charbon, un cochon, des vaches, des cochons, des poulets, et finalement des tonnes de moutons, et aussi un autre village ! J'ai sauvegardé les coordonnées de celui-ci, et puis j'ai commencé un nouveau massacre. Rentré à ce nouveau village, j'ai vu deux lamas et un mec bizarre qui cherchait à me vendre des pots de fleurs customisés. Dans ce village, j'ai volé un alambic, mais aussi des lits. Ce villageois n'arrêtait pas de dormir dans le lit qui m'appartenait. J'ai continué mon grand piège, et j'ai rendu tous les villageois de ce village SDF ! J'ai continué à courir dans les plaines sauvages, jusqu'à que je puisse retrouver mon village adoré. Rentré à mon village, j'ai continué à placer des lits dans chaque chambre. Je me suis fait aussi copain avec un homme de fer, que j'ai décidé d'optimiser. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand chaque chose est à sa place ! J'ai aussi trouvé un deuxième homme de fer, celui-là a été attiré par l'eau. Mais heureusement avec malesse, j'ai pu lui faire rejoindre tous ses copains. J'ai préparé plus de lits pour ceux-là qui me manquaient, et j'ai pu les disposer dans ma galerie. Et avec ma pioche, j'ai déplacé la cloche du village dans la galerie, mais je ne suis pas inconscient pourquoi. Les lits en extra ont été déposés dans mon usine à bébé afin d'avoir plus de résultats. Avec le cuir récolté dans mon expédition, j'ai pu faire un total de 9 livres, qui m'ont permis de faire 3 bibliothèques, et donc 3 pupilles supplémentaires. Lorsque la nuit tomba, j'ai ouvert le trou, les villageois étaient entassés. Ils en sont vite sortis, mais certains d'entre eux essayaient de rejoindre leurs parents. J'essaie donc à tirer avec un lit jusqu'à la galerie, et franchement c'était simple et fonctionnel, même si un peu galère par moment. Certains villageois ont même ignoré le lit temporaire pour directement rejoindre la galerie. Magnifique ! Une fois mes villageois enfermés, je les ai bloqués dans leur prison de verre avec une pierre et une trappe. J'ai aussi remplacé le bloc de terre au-dessus du piston par le job que je souhaitais leur donner. Une fois tous les villageois placés dans leur chambre, j'ai optimisé le reste des villageois jusqu'à qu'un fasse apparaître un golem de fer sur ma gueule. Alors que je me pensais en sécurité, ce golem a réussi à sauter ma barrière, ce qui a fait que j'ai dû vite monter en altitude avec quelques blocs pour qu'ils ne puissent pas me taper. Mon épée a même réussi à casser ! J'ai dû me préparer une nouvelle épée, et puis je suis retourné à l'optimisation des chômeurs de mon village. Et alors que je tue un villageois, un zombie a décidé de m'attaquer, rien de bien compliqué, mais ça fait toujours un peu peur qu'ils arrivent à traverser ma barrière. J'ai tué un villageois qui était resté à côté de ses copains, et puis alors que j'ai voulu activer un piston situé en dessous du pupitre du premier villageois, un échec fut présent ! Je pensais être apte à pousser le pupitre et leur donner du travail, mais non. Devant cet échec, j'ai détruit et remplacé tout le système de pistons de la galerie, qui était maintenant inutile. Après avoir détruit le système de pistons, je donnais aussi du travail à mes villageois. Lorsque le soleil est arrivé, j'ai remarqué que mes villageois n'arrivaient pas à directement communiquer avec leurs ateliers de travail. J'ai dû donc avancer le bloc devant leur tête d'une unité, afin qu'ils soient plus en contact direct, et j'ai même un villageois qui a réussi à prendre le travail qui n'était pas directement devant lui. Je ne sais même pas comment ça arrive. J'ai donné du travail à la grande majorité de mes villageois, pour que chacun remplisse sa tâche et m'aide à avancer dans ce rude monde. Mon problème s'est répété plusieurs fois d'affilée, et les villageois n'ont pas pris le travail qui était en face d'eux, mais celui d'un autre. Franchement, c'est super problématique. Dans le but de fixer ce problème, j'ai rajouté un bloc plein entre chacune des chambres, mais je ne suis même pas sûr que cela résout le problème. Et puis quand j'ai voulu faire dormir ces villageois, ils refusaient sans aucune raison, cela m'était étrange. J'ai donc essayé de les nourrir pour avoir bonne faveur, mais même cela ne fonctionnait pas. Une partie de mes villageois refusaient tout simplement de dormir, j'étais devenu zinzin. Avec ces histoires de villageois, j'ai eu marre et je suis parti me coucher. Je suis retourné voir mes villageois en ce début du jour 40 de ma survie, et il y avait toujours cet étrange effet qui faisait que certains volaient le travail de leurs voisins sans aucune raison apparente. C'était franchement très relou. J'ai donc décidé d'inverser les tables de travail pour que les villageois soient en face du travail qu'ils ont pris. Et puis finalement, j'ai pu commencer à me mettre au simulateur de capitalisme, et j'ai eu mes 16 premières émeraudes. J'étais très fier de moi, et je m'imaginais déjà sur un yacht avec des villageoises pour me servir des cocktails. À mon forgeron, j'ai décidé avec nostalgie d'acheter tout son stock de pelle en pierre. Après mes échanges, il avait finalement assez d'argent pour être au prochain niveau, et donc normalement me proposer des meilleurs échanges. À mes libraires, j'ai acheté une bibliothèque, et j'ai officiellement posé ma première bibliothèque de cette partie. Dans un but de confort, j'ai délimité mon champ jusqu'à que Fanboy me balança des bâtons lumineux. Je ne sais pas si cela faisait beaucoup de dégâts, donc je l'ai juste laissé bider. Puis finalement, alors que je rajoutais quelques blocs à ma barrière, ce méchant poisson réussit à m'enfourcher avec une. C'était celle de trop. J'ai sauté dans l'eau, et j'ai donné à ce drôle de poisson ce qu'il méritait. Alors que je terminais ma construction, j'ai vu un villageois dans l'angle de ma vision. Je ne sais pas ce qu'il faisait ici, mais j'ai décidé de l'optimiser. J'ai aussi récolté mon champ, fait reproduire les animaux, replanter les graines et crafté un total de 42 pains supplémentaires. J'ai aussi récolté mon champ de canne à sucre pour un total de 4 stacks de canne à sucre. Lorsque les Fanboy sont venus toquer à mon mur, je suis parti voir mes villageois avant de me reposer pour commencer une nouvelle journée. Le soleil se leva, et nous voilà maintenant au jour 41. Grâce à la puissance de la météo du sud de France, les hommes verts ont directement pris feu. Cela m'arrangeait car je n'avais pas usé mon épée contre ces mécréants de bas étage. En route vers mes villageois, j'ai découvert un squelette, mais aussi un spot du village que j'avais oublié d'éclairer. Ce squelot n'était pas bon tireur, ce qui m'a permis de le tuer en ne perdant même pas qu'un cœur. J'ai détruit ma forêt, et j'ai transformé les bûches en planches et les planches en bâtons. Et grâce à ma collection de bâtons, j'ai pu me faire un joli retour sur investissement. Avec mes quelques sous en poche, j'ai décidé d'acheter des houes en pierre à mon villageois forgeron. Sorti de ma grotte d'échange, la pluie présente était très forte. J'ai agrandi mon coffre d'échange et transformé toute ma canne à sucre en papier. A la recherche de silex, j'ai construit des tours de gravier avant de sauter du haut de la tour et de détruire depuis le bas. Avec les silex dans la poche, j'ai pu me préparer deux tables d'archerie supplémentaires. Et alors que le tonnerre retentit, j'ai placé la table d'archerie à un villageois qui refusait de travailler. Par peur des éclairs et du risque que cela représente, j'ai préféré dormir rapidement. J'avais oublié d'enlever mon système de pistons à un de mes villageois, ce que j'ai fait directement au début du jour 42. De plus, avec ma seconde table d'archerie, j'ai pu donner un travail à ce villageois chômeur. Et puis je suis parti respirer de l'air frais. J'ai récupéré mes pousses d'arbres et j'ai replanté mes sapins en suivant un pattern assez simple. A côté de ma bibliothèque précédemment placée, j'ai commencé à poser un petit mur. Je suis allé à ma ferme de golems de fer et j'ai récupéré les laisses de mes précédentes optimisations pour optimiser un golem de fer qui avait apparu à côté de mon générateur bébé. Je lui ai attaché la laisse et je l'ai amené jusqu'à son bain de jouvence. Il est devenu tellement jeune qu'il n'existait même plus. J'ai replacé mon coffre d'échange à côté de ma grande ville à joie. J'ai échangé du papier contre des émeraudes et j'ai acheté une ou en pierre. Avec les pousses d'arbres laissées dans mon coffre, j'ai profité pour agrandir ma forêt. J'ai crafté 8 coffres et puis je suis parti les poser à côté de mon mur en andésite. Récupéré mes fourneaux, crafter plus de coffres et récupéré ma table d'arcisanale. J'ai continué à déplacer mais aussi à organiser mon butin à côté du mur en andésite. Pour cela, je détruis un coffre et je ramenais le précieux butin jusqu'à mon nouveau campement où j'ai pu facilement organiser mon butin. Cela me prit un temps considérable et puis je suis parti dormir en milieu de nuit. J'ai continué à faire ce que je faisais au jour 42 au jour 43, j'avais une tonne de butin et le déplacer et l'organiser prenait un temps de dingue. Mon mois finalement, mes coffres seraient organisées, ce qui me permettrait peut-être de gagner un peu de temps quand je cherche un objet précis. Avec quelques barrières en bois et des blocs de pierre, j'ai barricadé mon petit abri et j'ai récupéré de la poudre d'os de mon composteur automatique et j'ai fait pousser ma forêt de sapins. Avec la poudre restante, j'ai fait pousser du blé et je suis parti dormir. Sorti de mon enclos, nous voilà maintenant au jour 44. J'étais d'humeur à détruire ma forêt, mais j'ai commencé par les deux petites chaînes à côté de mon ancien campement. Je me suis attaqué au bûcheronnage de mon méga-arme, mais j'ai réussi à casser ma simple hache en fer, ce qui m'a forcé à préparer deux supplémentaires. Comme prévu, ma forêt était devenue massive et cela me prit jusqu'à tomber du soleil. Avec mes six stacks de bois, j'ai rajouté deux coffres supplémentaires à l'entrée de ma grotte d'échange. Fatigué de cette longue journée, je suis parti me reposer dans un lit de villageois. J'ai commencé à transformer mon bois en planche et mes planches en bâtons pour faire des échanges. Une fois l'inventaire plein, j'ai déposé les bâtons dans un coffre et j'ai recommencé le même processus. Il me restait deux stacks de bois par la suite. J'ai fait du capitalisme avec mes villageois, ce qui me permit d'améliorer le niveau de mes forgerons, armuriers et fléchiers. Je suis sorti, j'ai récupéré mes pousses d'arbres et j'ai recommencé le plan d'un méga-arbre. J'ai remarqué que la majorité de mon champ de blé était mature, je l'ai donc récolté et replanté. J'ai fait de même avec mon champ de canne à sucre. J'ai donné du blé à mes moutons et à mes vaches afin de les reproduire, mais aussi mes graines en surplus à mes poulets. Le reste de blé, graines et pousses d'arbres supplémentaires ont été quant à elles déposées dans mon composteur automatique. Alors que je retournais vers mes villageois pour faire des échanges, j'ai remarqué quelque chose de très rare arriver. Un sapin géant avait poussé. Il me semblait que ces armes ne poussaient pas dans mon biome, mais j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai fait quelques échanges avec mes villageois jusqu'à être en limite sur chacun d'entre eux et de devoir attendre le restock. Avec un de mes armuriers au stade expert, je commençais même à avoir de l'équipement en diamant proposé dans mes échanges. Ma journée a commencé avec l'idée de remplir les cases d'une ligne de mon inventaire avec des pioches en fer. C'était l'heure pour moi d'aller miner. Descendu à la couche moins 33, j'ai continué mon escalier jusqu'à que je sois dérangé par un fanboy. J'ai trouvé du diamant à la couche moins 42, un joli filon de 6, ce qui m'a permis de penser qu'on était sur la bonne route. J'ai trouvé une grotte que j'ai décidé d'ignorer et je suis descendu jusqu'à la couche négative 54. Finalement, je me suis dit que peut-être cette grotte aurait quelque chose d'intéressant pour moi, mais mon intuition initiale était bonne. J'ai rien trouvé sauf un petit filon de redstone. Je suis monté dans une partie que j'avais pas accès et l'a tue une galerie se dévoilée. J'ai trouvé rapidement un filon de... un diamant. J'ai coupé une source d'eau pour aider un homme vert qui flottait dedans et dans un acte de gentillesse, je lui ai même laissé goûter à mon épée. Finalement, j'ai fait le tour de cette grotte et je suis retourné miner en autoroute. Ce n'était pas fructueux et je ne trouvais rien sur la majorité de mon couloir sauf des pauvres filons de redstone ou d'or. J'ai réussi à trouver un minerai bleu, mais ce n'est pas celui que j'aime tant. Je l'ai quand même récolté en cas qu'il ait quelconque utilité. Alors que j'aurais miné un deuxième filon, j'ai vu au-dessus de ma tête quelques gouttes d'eau ruisselées. J'ai détruit quelques blocs et me voilà maintenant dans un mineshaft. Pour éviter de tourner en rond, j'ai décidé de construire une ligne avec la redstone que j'avais minée. J'ai bloqué la source d'eau fort embêtante et j'ai commencé mon exploration du mineshaft. J'ai tué un squelette, récupéré de la redstone, tué un zombie, un villageois zombifié et trouvé l'étage supérieur du mineshaft. Accueilli par un petit filon de... un diamant. Pourquoi je fais ça déjà ? J'ai vu deux creepers, tué un zombie, snipé deux creepers avec talons et remarqué que j'avais oublié un deuxième minerai diamant. J'ai tué une chauve-souris et le jeu m'a fait un karma direct. Un creeper a failli exploser sur moi. Dans mon bouclier, je suis parti visiter la grande grotte que ce mineshaft habitait. J'ai alors trouvé un autre filon de diamant dans un des couleurs du mineshaft. Et puis alors que j'ai exploré ce monument, j'ai pu observer pour la première fois des blocs violets. C'était la première fois que je voyais ce type de blocs et je ne savais pas trop à quoi cela servait. J'ai décidé de récupérer les blocs violets, les blocs blancs mais aussi ces petits cristaux qui font belle musique. Je ne sais pas pourquoi mais il commence à y avoir une tonne de monstres tout autour de là où j'étais. Je suis remonté mais je n'ai rien trouvé sauf un creeper que j'ai snipé et un zombie qui se prenait pour un portugais. Après avoir remarqué que le nombre de monstres ne faisait que se multiplier, j'ai décidé de courir à la place de combattre. J'ai trouvé un autre minerai de diamants dans le réseau de grottes mais j'ai surtout réussi à trouver cette grotte gigantesque avec des lacs de lave, d'eau et un mineshaft qui cohabitait. C'était la première fois que je voyais une grotte aussi grande. J'ai vu des diamants sur un des côtés et je n'ai pas attendu pour aller les chercher. Dans le lac du milieu, il y avait même des drôles de poulpes lumineux. J'ai découvert un spawner à R&I à côté des diamants mais vu que je n'avais aucune torche à placer, ma meilleure option était de le détruire. Dans un des coffres, j'ai trouvé plusieurs CD dont un avec ma musique favorite. Grâce à un drop de squelette, j'ai pu récupérer un arc enchanté avec puissance 1. J'ai pu donc procéder à un combat d'arche avant de miner ce filon incroyable de 5 diamants. De l'autre côté de la grotte, incroyable, il y avait un deuxième spawner. J'ai vite couru vers celui-ci pour le détruire mais alors que j'arrivais à côté, des tonnes de squelettes sont apparues. Je me suis vite fortifié avec des blocs et j'ai procédé à l'élimination de ces squelettes. Mais avec la tonne qu'il y avait, ce défi fut vite compliqué. Finalement, j'ai réussi. J'ai continué ma visite de la grotte, snipé un creeper et trouvé un minerai de diamants supplémentaires. J'ai récupéré le premier minerai et heureusement, il y en avait un deuxième en dessous. J'ai changé quelques tirs avec un squelette mais vu au nombre que cette grotte avait au mètre carré, mon meilleur choix était de fuir. J'ai creusé un escalier jusqu'à ce que je trouve un autre réseau de grotte que j'avais précédemment exploré. J'ai tué un squelette lors d'un échange de tirs mais alors que je réservais le même sort à une araignée, celle-ci décida de m'ignorer. Un autre squelette est arrivé sur ma gauche mais celui-ci équipé d'un arc enchanté détruisit mes cœurs en quelques tirs. Heureusement, j'ai réussi à le tuer avec simplicité. J'ai utilisé son réseau de grotte pour voir jusqu'à où je pouvais monter mais après avoir rien trouvé, j'ai pu changer quelques tirs avec un squelette. Celui-ci éliminé, je suis descendu avec un saudo avant de remarquer qu'un zombie m'attendait. Heureusement, je suis plus rapide que lui. J'ai pu remonter sur une des extrémités de la grotte mais pas assez haut donc j'ai dû continuer à creuser un escalier. Finalement, à couche 70, je trouvais une nouvelle grotte habitée par un creeper. Je l'ai tué et j'ai utilisé cette grotte pour retourner sur le plancher des vaches. J'étais dans une montagne et j'ai pu voir qu'il faisait nuit. A l'aide des coordonnées, j'ai couru jusqu'à mon campement. Arrivé sain et sauf, j'ai pu finalement me reposer de cette longue aventure. De retour de ce fort long trajet, je suis retourné voir mes amis villageois pour faire une petite séance de capitalisme. Grâce à son niveau avancé, cet armurier pouvait maintenant m'échanger des armures de protection 2 en diamant. J'ai acheté une deuxième bibliothèque à mon libraire, récolté du blémature, reproduit les animaux et placé la deuxième bibliothèque à côté de la première. Avec les ressources restantes dans mes coffres d'échanges, j'ai pu me crafter une troisième bibliothèque que je n'ai pas attendu pour placer. J'ai utilisé mes diamants fraîchement récoltés pour remplacer bottes et casques, mais aussi épais. Je suis allé récupérer le butin de ma ferme à golem, ce qui me permit de préparer 3 âges supplémentaires. Finalement, je suis parti dormir. Réveillé, nous voilà maintenant au jour 50. Survive jusqu'à là n'a pas été facile, et avec de la chance nous arriverons jusqu'au jour 100. J'ai remarqué qu'il était possible d'échanger ma tonne de fer contre des émerauds, ce que je ne savais pas, et je n'ai pas attendu pour miner mes villageois. J'ai donné du travail à 3 villageois chômeurs, avant de remarquer qu'il me faudrait plus d'expérience avant de pouvoir aller changer mon fer. J'ai continué à faire du capitalisme pour une bonne partie de la 50ème journée, jusqu'à que je sois bloqué par une limite stratégique. Alors que le soleil se coucha, j'ai commencé à détruire mon méga arbre. En hauteur, j'ai même pu observer les monstres apparaître. J'aurais sûrement pas dû rester réveillé la nuit. Rapidement, les zombies ont trouvé un chemin pour venir jusqu'à moi. Ce n'était pas bonne nouvelle. Grâce à mon arc, j'ai pu repousser un zombie à l'entrée de ma grotte, et aussi un derrière moi qui a voulu me surprendre. J'ai bloqué un zombie qui cherchait à me rejoindre par derrière, et je me suis occupé du zombie à l'entrée de la grotte. Il y avait un autre zombie, mais aussi un bébé zombie sur un poulet, cette chose m'horrifie. J'ai tué un fanboy qui était derrière moi, et puis j'ai finalement réussi à tuer le bébé zombie qui était véhiculé par un poulet. Alors que je reprenais la destruction de mon arbre, un bébé zombie noyé est venu m'attaquer sur terre. Une fois tué, j'ai vite continué à détruire mon arbre, et j'ai récupéré les butins des monstres que j'avais tués précédemment. Grâce à mon bois récolté, j'ai pu faire des échanges, et à force des échanges, j'ai pu m'acheter un plastron en diamant et t'action d'eux. J'adore le capitalisme ! Fatigué de me faire harceler, je suis parti dormir. Je ne suis pas sûr pourquoi, mais en ce jour 51, je fus du mort à récolter mon champ de blé. Il n'était pas totalement mature, mais cela m'a permis de replanter et aussi de reproduire mes animaux. J'ai fait du pain avec mon surplus, et j'ai mis les graines restantes dans mon composteur automatique. Je me suis occupé de mon champ de canne à sucre, puis échanger avec mes villageois. J'ai réussi à m'acheter un total de 4 bibliothèques que j'ai vite déposées. J'ai récupéré le butin de ma ferme à golem, et j'ai continué à échanger avec mes villageois. Je me suis acheté un deuxième plastron en diamant, et je suis retourné à mon campement pour me préparer une enclume et une table d'enchantement. J'ai placé un table d'enchantement, mais aussi utilisé l'enclume pour fusionner mon plastron avec le deuxième. Mon niveau de protection était maintenant au niveau 3. Dans une folie, j'ai remplacé tout le chemin de terre et pierre pour un chemin composé de pierres en désit, gravier et roche bien plus agréable en termes de beauté. J'ai continué mon simulateur de capitalisme, et grâce à mes émeraudes gagnées avec dur travail, j'ai pu m'acheter 3 bibliothèques et je les ai rajoutées à ma collection. Il me fallait un total de 15 bibliothèques avant de commencer à enchanter, et j'étais encore très loin du compte. J'en avais marre de mon voisinage. Je suis monté sur le toit de la maison à côté de mon campement et j'ai commencé à décorer. Après un petit moment, elle était devenue invisible. C'est fou ça, comment ça arrive ? J'ai aussi remplacé le sable à côté de cette maison par de la terre. J'ai préparé quelques fioles, et puis j'ai récupéré le butin de ma ferme à golem. Je suis retourné faire des échanges et j'ai réussi à acheter 7 bottes en fer. Mais pourquoi je fais ça déjà ? Je suis allé à l'enclos de mes amis vaches, et j'ai ouvert un restaurant de la chaîne Buffalo Grill. J'ai récolté assez de cas à sucre pour faire du papier, et grâce au cuir des vaches, j'ai pu me préparer des livres, donc des bibliothèques. Avec 3 bibliothèques supplémentaires, je me rapprochais du score final. J'ai dormi dans le lit d'un villageois, et nous voilà maintenant frais pour une nouvelle journée. J'ai commencé à préparer en plus de fioles, ce qui m'est permis de les échanger à mon villageois prêtre. Avec les émeraudes, j'ai pu m'acheter une bibliothèque en plus. Avec mon total de 15 bibliothèques, je pouvais finalement m'expériencer aux joies de l'enchantement. Grâce à mes niveaux d'expérience, j'ai pu avoir protection 4 et durabilité 3, non pas seulement sur mon casque, mais aussi sur mes bottes. Avec le reste de diamants dans mes coffres, j'ai préparé un pantalon en diamant, qui le fait enchanter m'a donné protection 4. J'ai regardé si on pouvait enchanter un bouclier, mais je n'étais pas apte. Je me suis préparé un nouvel arc, et j'ai eu l'enchantement flamme. J'ai réussi à enchanter ma pioche en diamant, et les dieux de ce monde m'ont donné efficacité 4, durabilité 3 et fortune 3. En manque d'expérience pour faire des enchantements un minimum intéressant, j'ai commencé la construction d'un portail qui me mènerait droit en enfer. Celui-ci construit. Je vous avoue que je disposais d'un certain stress de ce qui m'attendait de l'autre côté. Le nether ne pardonne pas, et il se peut que je tombe directement dans un lac de lave. J'ai pris une dernière photo devant le portail du nether, en cas que cela serait ma fin. J'ai rejoint l'autre côté, et heureusement, j'étais dans une grande avec quelques cochons armés à côté de moi, mais il n'avait pas l'air très dangereux. Vu que je reviendrai sûrement dans le nether, j'ai commencé la création d'un abri qui permettrait de mettre mon portail en sécurité. J'ai pris les coordonnées de mon abri, et je suis parti explorer, voir ce que ce monde avait à me proposer. Ce monde fort étrange, avait beaucoup de minerais d'or, mais aussi de quartz, et lorsque je minais le minerai de quartz, mes niveaux d'expérience montaient rapidement. Alors que je m'aventurais vers un filon d'or à récolter, un de ces cochons armés s'est mis à crier. J'ai eu très peur, et j'ai vite reculé. Je suis parti d'un autre côté, où j'ai pu récolter du quartz en masse, et alors que je cherchais d'autres mines raminées, un autre cochon a voulu m'attaquer. J'ai très vite miné pour me faire un abri sécurisé où j'ai pu tuer ce foutu cochon armé. J'en ai même tué un deuxième ! Je suis rentré, et il faisait nuit dans le monde normal. J'ai rangé mes items, et je me suis crafté un casque en or. J'ai utilisé mes niveaux d'expérience pour enchanter mon épée avec le pire enchantement possible. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi en commentaire. Et j'ai aussi enchanté mon petit casque en or avec une protection contre le feu. J'ai équipé mon casque en or, et je me suis préparé pour une retournée dans ce monde d'enfer. De retour, j'ai commencé à construire sur un escalier souterrain jusqu'aux couches les plus basses. Ce n'est franchement pas facile de descendre jusqu'aux couches négatives, et j'ai dû affronter plusieurs défis. Finalement, à la couche 14, j'ai commencé à miner en autoroute. J'ai pris un filon de quartz, et je suis remonté. J'ai grandi mon escalier vers la nature de ce monde étrange, et je suis parti à la recherche du maximum de quartz que je pouvais miner. J'ai trouvé beaucoup de filon de quartz, mais aussi d'or, et j'ai même réussi à trouver du sable des âmes. Ce monde riche en minerais reste quand même très moche. J'ai passé un temps considérable dans ce monde, et j'ai même réussi à trouver une drôle de structure, une sorte de château, ou forteresse, je suppose. J'ai creusé les murs de cette forteresse pour réussir à rentrer, mais il n'y avait rien sauf des longs couloirs vides. Dans un coffre, j'ai trouvé des verrues du nether, mais aussi de la pierre lumineuse facilement récupérable. J'ai remarqué deux squelettes armées d'une épée, et j'ai décidé d'utiliser mes blocs pour les bloquer, et j'ai utilisé mon arc pour les tuer. J'ai combattu un ghast, et j'ai continué ma séance d'urbex dans cette forteresse. A force de marcher, j'ai même découvert un mob spawner à blaze. Avec 20 bâtons de blaze, je suis rentré sur mon plancher des vaches, j'ai rangé tous mes objets, remis mon casque en diamant sur la tête, et grâce au quartz, la redstone et la pierre, j'ai pu crafter 10 observateurs, et avec les pistons que j'avais crafté auparavant, j'ai pu commencer la construction de ma ferme à canne à sucre automatisée. Le système était simple, un piston, un observateur un bloc sur deux, et une ligne de redstone à l'arrière. C'est tout ce qu'il me faut ! J'ai testé mon simple système, et il fonctionnait. J'aplani aussi le haut de la colline à côté de mon campement, et optimisé le terrain autour. Je voulais répéter mon système de ferme automatique sur plusieurs étages afin d'améliorer le rendement. Je n'ai pas dormi, on s'est vite retrouvé rapidement au jour 56. Au jour 56, j'ai vérifié comment mon système fonctionnait au premier étage, et c'était le cas. J'ai décidé de m'occuper de deux fanboys qui me demandaient un autographe, et puis je suis retourné à la construction de ma ferme. Vu qu'il me fallait plus de pierres pour mes projets, je suis parti nager jusqu'à une petite presse qu'il voisine où j'ai pu miner un petit pic. J'ai évité de trop gâcher le terrain, et j'ai aussi terraformé celui-ci pour qu'on ne remarque pas ma collecte de pierres. En préparant quelques pistons supplémentaires, j'ai rajouté un troisième étage à ma ferme de canne à sucre automatique. Alors que j'étais en train de construire des drôles d'oiseaux, on commençait à crier et à m'attaquer. Il y avait quatre de ces drôles de bestioles que je n'arrivais pas à combattre. Je suis donc parti dormir. Réveillé, j'ai continué la construction du troisième étage de ma ferme à canne à sucre automatique. Afin d'éviter d'avoir une tour de mochete à côté de mon campement, j'ai décidé d'explorer plusieurs patterns de design pour ma ferme à canne à sucre automatique. Il m'était dur de trouver un design minimum intéressant pour la ferme à canne à sucre, mais j'étais fier avec ce petit et simple design avec des troncs d'arbres sur les angles de la machinerie. J'ai rajouté trois entonnoirs supplémentaires à mon système et j'ai continué à explorer le design de ma grande machinerie. De nuit, j'ai récolté mon champ de blé mature, j'ai replanté les graines et j'ai utilisé mon blé fraîchement récolté pour préparer du pain, mais aussi reproduire les animaux de ferme. Je me suis rendu compte d'une grosse erreur que j'avais fait. Dans la dernière version de Minecraft, il était possible de remplir les escaliers d'eau. Brièvement, cela rendrait la récolte de mon champ de canne à sucre bien plus simple qu'auparavant, du fait que je n'aurais plus à monter sur ces foutues dalles. Je m'y suis mis et j'ai remplacé toutes les dalles de sapin par des escaliers en bois que j'avais récupéré lors de la décoration des anciennes maisons des villageois. Pour simplifier ce changement, j'ai complètement récolté mon champ de canne à sucre pour continuer à remplacer les dalles par des escaliers. J'y étais accordé à la matinée de ce jour 58, et d'ailleurs quand je remplaçais les escaliers, je pouvais observer mes villageois s'amuser. J'ai augmenté de deux blocs à hauteur les lumières de mon champ de canne à sucre, ce qui me permettrait de récolter sans être bloqué. Et finalement, j'ai pu remplanter toutes les cannes à sucre de ce champ optimisé. Et il était déjà après-midi, je suis allé voir si ma ferme à golem de fer fonctionnait correctement, et grâce au Dieu, ce fut toujours le cas. J'ai fait une petite séance de capitalisme dans la soirée, et finalement je suis parti me reposer. J'ai continué la décoration de ma ferme à canne à sucre automatique, puis dans l'optique d'avoir plus de fer à échanger avec mes villageois, je me suis absenté dans un trou de souris jusqu'au jour 62 pour récolter plus de fer. De retour de mon absence de nuit, j'ai vite couru jusqu'à mon lit pour éviter d'être agressé par des étranges monstres. À mon réveil au jour 63, j'ai visité mes infrastructures. Mais c'était toujours ça de récolter automatiquement. J'ai récolté mon champ de canne à sucre, et c'était tellement simple et satisfaisant maintenant, on aurait dit une de ces vidéos qu'on peut voir sur TikTok. J'ai aussi récolté mon champ de blé, replanté les graines. J'ai placé la majorité de ma récolte dans mon composteur automatique, reproduit les vaches, poulet et mouton, et retourné récupérer du butin pour faire une petite séance de capitalisme avec mes villageois. J'ai replacé le pupitre d'un bibliothécaire, et j'ai acheté 10 ou en pierre à un forgeron d'outils, mais aussi 9 casques en maille à un armurier, et 2 épées en fer à un forgeron d'armes. De nuit, je suis rentré avec des blocs de verre, ce qui me permis de les rajouter à ma tour de canne à sucre. Descendu avec un petit MLG, j'ai continué à faire quelques tâches autour de mon campement avant de me reposer. Vu qu'il n'arrivait plus à pousser, j'ai replanté les pousses de mes sapins. J'ai essayé de les planter à 4 sur la terre de Potzol, et j'ai utilisé de la poudre d'os pour voir que la magie qui était arrivée auparavant ne fonctionnait plus. Il m'était juste impossible de faire pousser un méga sapin. Je ne pouvais faire que pousser des petits sapins simples. J'ai pris ma frustration, et j'ai utilisé le reste de ma poudre d'os pour me faire une chaîne de sapins. Je suis retourné faire des échanges avec mes villageois, ce qui m'est permis d'améliorer l'expérience de la majorité d'entre eux. J'ai acheté une hache en diamant avec efficacité 2 à un de mes villageois, et j'ai enchanté avec mes niveaux d'expérience un arc. J'ai eu puissance 4, je l'ai combiné à mon arc qui avait déjà punch 2 et flamme, et j'étais proche de l'arc parfait. Pour avoir du cuir, j'ai tué quelques vaches pour avoir des livres à enchanter. Grâce à un enchantement stupide sur un de mes bouquins, j'ai pu enchanter un autre arc qui m'a donné puissance 4, durabilité 3 et infinité. J'ai combiné mon ancien arc et le nouveau, et me voilà avec un arc ultra puissant. Je l'ai renommé avec l'outil de pédagogie préféré des américains, et après avoir fait quelques tâches annexes, j'ai dormi. Pour bien commencer ce jour 65, j'ai préparé 3 pelles, et vous savez d'avance ce qui va arriver. Et oui, un retour autour, et j'ai terraformé une petite colline qui ne me plaisait plus. Cela me pris l'entièreté du jour 65, mais aussi l'entièreté du jour 66, mais pas que, aussi le jour 67. J'étais quand même fier de ce que j'avais fait, cela me permettait d'avoir une meilleure vue sur mon terrain, mais aussi cela m'a donné un joli total de blocs. Finalement, après 3 jours de terraformage des terres, je suis parti dormir à mon campement cette fois. Une fois réveillé, j'observais un phénomène étrange. Mes villageois avaient décidé d'arrêter de faire apparaître des golems de fer. Je suis parti récolter mon champ de canne à sucre, et j'ai procédé à une séance de capitalisme avec les villageois. Dans ma logique de sécurité, j'ai détruit une maison à côté de mon grand mur. Je voulais éviter que les monstres rentrent facilement avec. Une fois cette maison redécorée, j'ai détruit un arbre, un second arbre, et crafté des blocs de quartz. Vous imaginez bien que je n'allais pas vivre toute ma vie dans un simple campement. J'ai donc commencé à poser la structure de ma future habitation, mais dans les temps présents, il me manquait beaucoup de blocs pour la construire. J'ai remarqué que mon système à faire n'était pas motivé à produire. J'ai donc cherché ce qu'il se passait, mais ce fut en vain. Nous voilà au jour 69. Je vous regarde. Ne rigolez pas. Je me suis baladé, et j'ai tué un creeper. J'ai exploré une grotte à côté de mon village que je n'avais jamais exploré, récupéré beaucoup de charbon, et apprécié la génération des grottes en 1.18. J'ai pu récupérer beaucoup de charbon, mais aussi de la pierre et du granit. J'ai aussi tué un enderman en utilisant mon arc comme appât. Cet arc s'est révélé fort utile dans une grotte aussi grande, car il m'était facile de tirer sur la majorité des monstres. J'ai trouvé un poulpe lumineux, et j'ai décidé de le tuer. J'ai vu deux creepers qui ont pu goûter à mon arc, et j'ai continué à récolter de la diorite. J'ai découvert un mobs ponera squelette dans cette grotte, ce qui m'arrangeait car très proche de mon village. J'ai continué mon massacre et mon excavage de minerais et de pierres. Finalement remonté, j'ai remarqué qu'il faisait nuit. J'ai utilisé mon seau d'eau pour remonter, et je suis rentré jusqu'à ma zone de sécurité. Vu que je n'ai pas dormi, nous voilà déjà à l'aube du jour 70. Waouh, c'est incroyable, quand on pense à toute la route qu'on a fait ensemble. J'ai récolté la laine de mes moutons, et je me suis fait harceler par un zombie avec un trident. Mon système à ferme de golems de fer ne générait toujours plus rien. Frustré, je suis parti récolter mon champ de canne à sucre. J'ai donné visite à mes villageois car j'avais besoin d'eux pour produire plus de bébés. J'ai fait plus de papier grâce à la canne à sucre récoltée, et j'ai procédé à quelques échanges avec mes villageois. Avec le sable des âmes et les verrues du nether, j'ai construit un petit champ à côté de mon champ de blé. J'ai crafté un alambic, et je l'ai déposé à côté de mon campement. J'ai sauté tête dans l'eau, et j'ai procédé à un massacre de poissons. Avec un total de 10 poissons en poche, je suis parti à la recherche d'un chat, mais j'en trouvais aucun. Frustré, j'ai utilisé mon arc pédagogique pour faire apprendre les mathématiques aux monstres autour. J'ai continué de faire un massacre pour une bonne partie de la nuit. Et lorsque j'ai marge, je suis rentré à mon campement pour transformer mes bûches en planches, et mes planches en bâtons pour procéder à plus d'échanges avec mes villageois. A l'aube, on se croyait avec la météo de l'île. Heureusement, après un certain temps, ça a arrêté. Poisson en main, j'ai continué la chasse pour trouver un chat. Au début, je n'ai rien trouvé. J'ai donc pris ma haine en main, et j'ai déforesté jusqu'à que j'entende le miaulement d'un petit chat. Je n'ai pas attendu pour l'apprivoiser, et me voilà maintenant avec un chat pour m'accompagner. J'ai continué à déforester cette forêt jusqu'à la nuit, et même nuit tombée, j'ai continué. J'ai vu un zombie écolo avec un arbre en main, quelle fierté ! J'ai utilisé mon arc pour faire un massacre, et je suis retourné à mon campement pour ranger mes blocs récoltés. J'ai croisé un petit merdeux dans ma grotte d'échange, et vous n'imaginez pas comment je déteste ces choses. Puis, j'ai pu procéder à une petite séance d'échange, avant de détruire ma forêt de sapins. Sorti de ma grotte d'échange, nous voilà maintenant au jour 72. J'ai récupéré toutes les pousses d'arbres de ma forêt de sapins, mais aussi les cannes à sucre matures, avant de tuer un fanboy qui avait un swag indéniable. Je replantais mes pousses d'arbres, et à l'aide de bateaux et papiers, j'ai continué à faire mes échanges avec mes meilleurs copains. J'ai récolté mon champ de blé mature, et je l'ai replanté. A mon habitude, j'ai fait reproduire mes animaux par la suite avant de déposer le reste au composteur. Bienvenue dans le nord de la France, il s'est remis à pleuvoir, et je suis parti continuer à déforester la forêt la plus proche pour un de mes projets. J'ai collecté une somme conséquente de bois, non pas seulement un stack ou deux, mais plus de trois. Beaucoup de monstres commençaient à apparaître, et cela commençait à m'énerver. Sur ma terre de puzzle, j'ai replanté quelques arbres, ce qui me serait fortement utile. J'ai rangé mes objets, et j'ai observé le fait que ma ferme à Iron Golem refusait encore de fonctionner. J'ai essayé de faire dormir mes villageois, pour voir si cela resetrait le cycle. Pour moi, mon désarroi, cela n'a pas fonctionné. J'ai essayé de voir pourquoi mon usine à bébés ne fonctionnait plus, et je pense finalement avoir réussi à fixer le problème qui était que mon toit n'était pas assez haut. J'ai aussi tué aléatoirement quelques villageois pour essayer d'en générer des nouveaux. Je ne savais plus quoi échanger avec mes villageois. Je vous avoue que j'avais la flemme de collecter du bois, et ma ferme à Golem de Fer avait l'air de succomber à quelques petits problèmes techniques. Avec deux pistons, une torche de redstone, une ligne de redstone, deux trappes, deux crochets et un fil, cela m'a permis de générer des crochets à l'infini. C'est vrai que dupliquer des crochets peut paraître fort étrange, mais mes villageois fléchiers adorent les crochets. Pour gagner un peu de temps, j'ai rajouté des entonnoirs au sol, puis je me suis mis au travail jusqu'à la matinée du jour 74. Avec trois stacks de crochets, je suis allé faire quelques échanges avec mes villageois fléchiers, cela m'a permis d'avoir beaucoup d'embrodés facilement, jusqu'à ce que je me rends compte d'un petit problème technique, qui est le fait que tous les fléchiers ne proposent pas l'échange avec les crochets. J'ai acheté une hache avec toucher de soie et efficacité 2, et j'ai utilisé mes pauvres 23 niveaux pour les fusionner. Avec efficacité 3 et toucher de soie, cette hache allait devenir une compagnon idéale. J'ai récolté les quelques arbres plantés à l'entrée de mon marché en grotte, j'ai pu me faire quelques planches et donc des bâtons. Alors que je voulais voir si mon usine à bébés refonctionnait, j'ai observé un golem de fer faire un avec une dalle. J'essaye encore d'optimiser cette foutue ferme à bébés afin d'avoir un peu plus de production, mais désespéré, j'ai récolté mon champ de canne à sucre. Dites-vous qu'au jour 74, j'ai oublié quelques troncs dans mes arbres. Après les avoir détruits, j'ai replanté les pousses d'arbres, et j'ai procédé à une petite séance de capitalisme avec mes villageois. Cela m'a permis d'acheter une autre hache avec efficacité 2, ce qui me faisait une troisième hache en diamant. J'ai croisé un mignon chat à côté de mon campement, et je ne pouvais pas me retenir de l'adopter. D'ailleurs, est-ce que vous avez la moindre idée de où est passé mon premier chat ? J'ai fusionné mes haches pour avoir efficacité 4 et touché de soi 1, et j'ai préparé du matériel de construction pour un de mes chantiers. Ce chantier arrive un peu tard entre nous, mais il vaut mieux tard que jamais. Ma barrière n'était pas assez efficace, et dans le cas où je voulais subir une attaque, je n'avais pas assez pour bloquer les assaillants. J'ai posé les premières bûches de mon mur, jusqu'à qu'un creeper me rende visite. Rien d'intéressant, mon nouveau chat lui a fait peur. 3 fantômes ont voulu m'attaquer. J'ai pris peur, mais finalement j'ai réussi à en tuer un, et j'ai continué à construire mon grand mur. J'ai mis des barrières d'entrée à mon mur, et j'ai eu la chance d'avoir vécu une première attaque coordonnée de zombies. Jusqu'à l'aube, j'ai continué la construction de mon grand mur en bois, même quand les fantômes essaient de me dommager. C'est vite devenu compliqué, car à chaque vague, plus de fantômes apparaissaient. Je tue un zombie noyé, et nous voilà maintenant au lever du soleil du jour 75. La construction de mon mur fut compliquée, mais je l'ai continué jusqu'au milieu de journée, et j'ai passé le reste du temps à décorer celui-ci. Et c'est important qu'en plus de l'aspect de défense, cette barrière soit agréable à regarder. Et avec quelques éléments de décoration, celle-ci était parfaite. J'étais très fier de ma construction. Et de plus dans cette journée bénie, mon usine à bébés a recommencé à fonctionner. Les villageois n'avaient juste pas assez de place pour passer avec leur grande tête en dessous du pattern que j'avais précédemment construit. Et il suffisit de relever le toit pour que cela fonctionne. Même en milieu de soirée, j'ai continué à décoration l'aménagement de mon mur. Pour éviter de me faire cyberharceler, je suis parti me reposer. Au lever du soleil, ma barrière était juste magnifique. Je me suis débarrassé de mon ancien simple enclos en bois, et j'ai rajouté des portiques à l'entrée de mon village. J'ai fait la décoration de la porte d'entrée ou de sortie, selon de quel côté vous êtes. Et j'ai tué un marchand et c'est de la map par pur plaisir. J'ai continué à décoration, mais j'ai aussi optimisé le terrain aux alentours du mur pour que celui-ci soit plus beau et pratique. J'ai rangé mon inventaire, pris de la pierre, et j'ai rajouté la dernière couche de décoration à mon grand mur. Je suis très fier de ce que j'ai construit. Moi, le déchange n'était pas un standard de beauté, et j'ai passé la nuit à chercher comment designer une entrée digne de ce nom. J'ai du mal à faire un design qui me plaisait actuellement, ce qui me prit jusqu'à la milieu de journée du jour 77. Vu qu'il pleuvait, j'ai profité du temps mort pour ranger mon inventaire, qui était à mon habitude très mal rangé. J'ai fait fondre du fer, et avec le peu de charbon qu'il restait dans mes coffres, je me suis occupé de mon champ de canne à sucre, mais aussi de mon champ de blé. J'ai fait quelques échanges avec mes villageois, et je suis descendu dans ma mine. Après quelques blocs, j'ai trouvé des diamants. Ce n'était pas ce que j'étais venu chercher, mais j'étais fier d'avoir trouvé quelques diamants. Je minais en autoroute, mais je suis finalement tombé sur de la lave, et c'était ce que je souhaitais. Avec un seau d'eau, j'ai récupéré un total de 31 blocs d'obsidienne. Il y avait un grand soleil d'or, et je n'avais pas fait attention, mais on était déjà au jour 78. Équipé de deux stacks de blocs, d'un briquet d'obsidienne, je suis parti dans le grand nether pour faire un de mes projets. Grâce à l'aide d'un calculateur et des coordonnées, j'ai commencé à creuser dans un sens précis des pierres dans ce monde amphérique. J'ai dû surpasser mes peurs, car je devais passer à travers lacs de lave, grottes et monstres pour réussir à me déplacer jusqu'à la position désirée. Alors que je construisais un de ces ponts, j'ai cru voir la fin de cette aventure. Un squelette avait réussi à me tirer dessus. J'ai eu très peur, mais grâce à beaucoup de chance, je ne suis pas tombé de mon pont. J'ai profité d'un biome normal pour récupérer plus de blocs, car j'avais encore une très longue route à faire. Après avoir pris un virage à 90 degrés, je me retrouvais finalement aux bonnes coordonnées. J'ai placé mes premiers blocs d'obsidienne pour construire un portail, et je l'ai allumé avec mon briquet. De nuit, mais de retour dans une autre dimension normale, j'ai essayé de dormir, mais je ne pouvais pas car il y avait des monstres trop proches. Je me suis donc déplacé d'une dizaine de blocs, et je pouvais finalement dormir. Ah ! Un nouveau jour dans un côté de la carte que je ne connaissais pas. À la recherche de blocs exotiques pour mes futures constructions, j'ai littéralement miné un cratère dans une des collines de ce biome composé d'argile. Je ne suis pas un excavateur professionnel, ça m'a pris un temps de dingue, mais j'étais fier de finalement avoir des blocs d'argile. Deux cent blocs plus loin, j'ai trouvé les coordonnées voulues pour trouver un de mes second objectifs, un campement de pillard. Devant un poste de pillard, j'ai tué un pillard, et j'ai pu observer des golems de fer enfermés dans des cages ? Il y avait peu dans les coffres de l'avant-poste. Rien sauf des carottes et un peu d'expérience. Une longue route, une longue journée, je me suis reposé. J'ai repris direction vers mon autoroute, et j'ai fait chemin à l'envers jusqu'à mon portail originel. J'ai tué un gaz dans un tir, et j'ai couru comme un enfant fier de sa bêtise lorsqu'un deuxième gaz m'a fait comprendre que je n'étais pas le roi. Deux retours à ma maison, j'ai organisé mes coffres et planté mon bambou. Alors que j'étais occupé dans mon coffre, j'ai entendu une drôle de cornemuse au loin, mais aussi j'ai vu une barre de chargement en haut de mon écran. Je vous avoue que j'ai pris peur, car je n'avais encore jamais combattu un raid. Je suis vite monté avec des blocs de terre sur mon toit, mais il était dur de tuer les quelques pierres présentes avec mon arc, et j'ai donc préféré de m'avancer pour aller directement les combattre. J'ai facilement gagné cette première vague, et j'avais déjà le droit à une deuxième. Mais lors de cette deuxième, je ne comprenais pas où donc ces maudis pillards avaient apparu. Je n'arrivais tout simplement pas à les trouver. Après avoir fait un tour de mon village, j'ai trouvé ! Mon grand mur les avait bloqués. J'ai pris de l'altitude avec quelques blocs de terre, et j'utilisais mon arc pour me défendre contre cette deuxième vague, et nous voilà déjà à la troisième vague. Ils étaient apparus une deuxième fois derrière mon mur, ce qui m'arrangeait, car il était plus simple pour moi de les contenir. Un marchand est venu au milieu des combats, ce qui m'a fait rire. Il a aussi goûté à mon arc. La cinquième vague était déjà bien plus compliquée. Avec cette histoire de sorcière qui donnait des avantages aux pillards, il est bien plus compliqué de les tuer. J'ai bien galéré avec mon arc, mais finalement j'ai réussi à terminer cette cinquième vague. J'ai profité de la transition entre la cinquième et la sixième vague pour dormir, et je me suis réveillé au jour 81 avec une tonne de pillards de l'autre côté de mon mur. J'ai continué ma même stratégie, et j'ai éliminé un maximum de pillards grâce à la hauteur à mon arc. Cette sixième vague fut très simple, et je n'ai eu aucune difficulté à combattre, sauf pour un pillard qui était un peu trop rapide. Pour la septième vague, cette fois il n'était pas apparu derrière mon mur. J'ai continué ma même stratégie, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un simple pillard qui était une pauvre sorcière qui m'a refilé un poison. Je suis vite trop monté sur ma tour de terre pour la huitième vague, et je continue la même stratégie. Après tout, on ne change pas une recette qui gagne. J'ai observé des pillards sur un ravageur en train de faire du breakdance ? J'ai pas trop compris, mais j'ai essayé de calculer mon tir pour les tuer. J'avais un problème avec les pillards, beaucoup trop rapide, et je suis descendu de ma tour, et j'ai sûrement fait l'erreur de ma vie. J'ai tué deux avocateurs bloqués, et j'ai eu ces étranges créatures que je n'avais jamais vues, et mes cœurs sont très vite descendus. Je n'avais pas le temps de réfléchir, j'ai mangé ma pomme d'or qui était dans ma barre, et je me suis enterré. Je ne savais pas comment tuer les vex, et je n'arrivais tout simplement pas à les tuer. Je me suis enterré, et grâce à un totem d'immortalité, j'ai pu survivre et éviter de perdre tout le progrès que j'avais fait dans ce monde. Après avoir failli remourir, j'ai réussi à tuer les vex, jusqu'à qu'un second invocateur me fasse apparaître d'autres vex. Ces monstres sont littéralement un enfer vivant, et je déteste les combattre, mais cette deuxième fois, j'avais mieux compris le concept, et j'avais plus de facilité à les combattre. Les deux derniers pillards de cette vague étaient dans mon usine à bébés, sûrement pour admirer les carottes. J'ai eu un petit son de cloche, et on m'a indiqué que j'ai réussi à gagner le pillage. Je suis devenu un héros du village, et j'ai pu observer le fait que mon armure était complètement défoncée. J'utilisais mes poivres diamants et mes niveaux d'expérience pour réparer mon plastron, mon pantalon, et aussi ma pioche. J'ai récupéré ma canne à sucre, et je suis retourné échanger avec mes villageois. Avec ma table d'artisanat, je me suis préparé des fioles et je les ai remplis d'eau, et grâce à tout mon loot accumulé, et je pouvais finalement penser à faire quelques potions. Mes verrues du nether avaient poussé, et je les ai récoltées et replantées. Grâce à deux à poudre de blaze et des verrues, j'ai préparé ma première concoction. Une fois mes fioles fertiles, j'ai rajouté une membrane de fantôme, et aussi une redstone pour faire des potions de chute lente, avec une durée de 4 minutes. Ma deuxième fournée a consisté de deux éléments, une verrue et deux à poudre de blaze, et j'ai même réussi à me faire des potions de force. Fier d'être aussi doué qu'une sorcière sur Twitter, j'ai changé mes plans pour aller déforester la forêt la plus proche. Ma récolte a continué jusqu'à tomber de la nuit, et à moi seul, j'ai fait gagner 4 degrés à la planète. J'ai pu observer une meute de loups, et j'ai sauvegardé leurs cours de nez en cas que je sois dans l'humeur de m'adopter un nouveau compagnon. La lune aux étés fournies par la lune me permit de récupérer les pousses d'arbres et d'autres feuillages. Et une fois de retour au campement, j'ai libéré la dernière production de villageois dans mon usine à bébés. A l'aide d'un lit, je les ai rapidement attirés vers le côté technique de ma ferme à golem. Deux à enfermer ! Et puis d'un deuxième. Le troisième était un peu plus compliqué car il avait du mal à suivre mon chemin de lit. On dirait qu'un autre lit avait interféré avec les miens. J'ai donc continué à attirer le troisième jusqu'à ce qu'il décide à rejoindre ses amis. Et j'ai eu la peur de ma vie car un golem de fer est littéralement apparu sur moi. J'ai cru que c'était ma mort, en direct. A l'aide d'une laisse, j'ai ramené ce golem de fer dans son parc favori. J'ai reposé des demi-dalles au-dessus du système technique de ma ferme à golem. J'ai fait quelques échanges tupiques avec mes villageois, mais cela était plus d'ordre routinier plus qu'autre chose. Je sais que vous l'attendez depuis un moment, j'ai développé un simple pattern sur plusieurs étages en espérant que cela rende bien. Peut-être que certains d'entre vous n'ont toujours pas compris ce que je construisais, mais depuis le bas de ma colline, on remarquait clairement mon magnifique futur phare. Je m'attends que certains d'entre vous me demandent pourquoi je construis un phare. Et je n'ai qu'une réponse, pourquoi pas ? Je construis rarement des structures et plus souvent, je construis des petites maisons. Cela me permettait de me donner un petit challenge tout en construisant quelque chose de très esthétique. En milieu de nuit, j'ai aussi continué ma duplication de crochets et j'ai essayé d'améliorer ma machine avec une trappe en ferme et mes efforts fut en vain. J'ai retiré mon système de duplication de crochets et nous voilà maintenant à l'aube d'un nouveau jour. J'ai travaillé sur une machinerie de fonderie simplifiée et j'ai rajouté des barreaux aux fenêtres de mon phare. Ma ferme à golem de fer a été finalement complètement réparée et même en milieu de journée, ma production de fer a été à fond. Avec le soleil sur ma casquette, j'ai fait quelques tâches sur mon terrain et pratiqué une bonne séance de capitalisme avec mes villageois. A l'aide d'une laisse, j'ai ramené un golem de fer dans son enclos afin qu'il soit optimisé. Deux villageois se baladaient librement dans mon hall. J'ai donc tout fait pour les enfermer. J'ai réussi à enfermer le premier d'entre eux, mais quant au second, je suppose qu'il disposait d'un déficit mental et qu'il était juste imposé pour moi de le ramener jusqu'à son lit. Je lui ai donc ouvert les portes de l'usine à bébé en espérant qu'il soit heureux et libre. Je voulais me faire un villageois avec l'enchantement en manding. Je me suis donc mis à donner du travail au villageois que j'ai enfermé, mais lorsque je détruisais et replacé mon pupitre, celui-ci refusait de me donner de nouveaux échanges. J'ai redémarré mon jeu en espérant que cela fixe mon problème, mais à mon désarroi, cela n'a rien fixé. J'ai reessayé à plusieurs tentatives, mais rien n'y faisait. J'ai amélioré mon plastron, mais aussi rouvert l'usine à bébé. J'ai détruit tous les pupitres de mon hall d'échange et fait fuir un villageois non volontairement. Mais ça n'a rien changé. Même sans leurs pupitres, ces villageois refusaient de renouveler leur métier. J'ai donc procédé à plusieurs meurtres pour préparer des chambres pour une nouvelle fournée de villageois, et j'ai replacé les torches au bon niveau. Par malchance, un golem de fer était apparu derrière mon mur, mais heureusement, j'ai pu utiliser mon arc pour le tuer avant qu'il m'attaque. J'ai refertilisé la terre à l'intérieur de mon usine à bébé, et j'ai tué un dernier villageois. Après avoir effectué autant de meurtres, j'ai continué à faire quelques échanges et joué assez pour me préparer une superbe pelle en diamant. A l'aide de cette pelle et ses enchantements, je me suis bien terraformé à côté du village que j'avais laissé un toucher jusqu'à là. J'y fui encore au jour 86, même sous la pluie. A force d'avoir autant de pluie, je me demande si je ne me suis pas établi en Normandie. Une fois mon terraforming terminé, j'ai nourri mes villageois, observé mes arrières petits enfants et récolté mon champ. Wow, vous avez vu tout le progrès qu'on a fait pour arriver jusqu'à là ? Au jour 88, j'ai commencé la structure de champ d'agriculteur du côté de mon village que je venais à peine de terraformer. Mon plan était très simple, c'était de faire des petits carrés séparés avec pour chacun une plantation différente. Que ça soit dans les potions ou l'artisanat, il me serait très utile d'avoir une grande variété de plantations. A l'aide de quelques troncs, je me suis donc mis à designer ce champ. J'étais fier de mon pattern simple et efficace, suffisant pour un champ. J'ai répété mes plantations sur une seconde rangée afin d'être sûr d'avoir un maximum de zone libre. Avec de la poudre en os à main et des carottes à côté, je me suis mis à faire pousser des carottes et à les détruire afin d'avoir un plus grand stock et de les placer sur tout mon carré. Je me suis équipé d'un casque en or et j'ai préparé plusieurs pommes dorées. J'ai pris mon portail et quelque chose d'incroyable est arrivé. Des pierres m'attendaient ! Je n'étais réellement pas sûr de comment ou pourquoi ils étaient là, mais ce n'était pas bon présage. Une fois dans le nether, j'en ai profité pour récupérer un maximum d'or, mais aussi de quartz, afin d'augmenter mes niveaux d'expérience. Explorez le nether, c'est pas facile, mais ça rapporte. Un pillard à bannière, un chef de section m'attendait de l'autre côté du portail et je n'ai pas attendu pour lui donner un goût de mon épée, mais cela a eu pour malheur de démarrer un raid sur mon village. Je n'étais pas spécialement pris pour ça et en stress, je me suis enfermé dans mon phare et j'ai aussi construit une plateforme pour pouvoir tirer sur les pillards. Deux d'entre eux étaient trop loin pour moi et je n'avais plus aucun choix sauf de les tuer. La deuxième vague fut plus longue et elle se résume avec moi qui m'amuse avec mon arc jusqu'à la fin de celle-ci. J'ai remarqué que mon arc, outil très utile, me faisait aussi perdre un temps de dingue et pour la troisième vague, j'ai continué à agrandir mon pont tout en tirant sur les pillards armés. Je suis descendu de mon phare pour m'établir sur les deux arbres plantés, ce qui me permit d'avoir un meilleur niveau pour tuer pillards. Avec plus que deux restants, je me suis construit une plateforme tout autour de mon champ de canne à sucre. Une nouvelle vague, mais aucune idée d'où ces foutus pillards avaient apparu. Je ne sais pas si c'est spécifique à mon village, mais je trouve ça ultra étrange. Cette vague fut courte et je n'ai eu aucune difficulté à la terminer. Mais comme on dit, le calme avant la tempête. J'ai très clairement sous-estimé le nombre d'attaquants sur cette vague et j'ai dû vite me cacher dans les arbres pour éviter de perdre trop. A l'aide de mon arc courbé, j'ai éliminé un par un tous ces foutus pillards. J'ai pu récupérer un autre totem d'immortalité, ce qui était bonne nouvelle. Les derniers pillards étaient cachés derrière mon grand mur. Je les ai trouvés, je les ai tués. Nous voilà maintenant dans une nouvelle vague qui n'était pas difficile comparé aux autres. Comme dans le raid précédent, j'ai eu le droit à ces anges maudits volants qui sont juste insupportables à combattre. Sérieusement, qui s'amuse contre les vexes ? Je me suis dit que ce raid était bien facile et que je n'avais pas beaucoup à craindre. Et cette vague au milieu de la nuit du jour 90 m'a rappelé que j'étais mortel. Mes cœurs sont vite descendus et j'ai dû utiliser mon Ender Pearl pour retourner à ma plateforme. Les vexes me donnaient un horrible défi. Je déteste combattre ces avortons volants. J'ai voulu me rapprocher pour tuer ceux qui le restaient. Au final, j'ai juste réussi à faire apparaître plus de vexes. J'ai réussi à trouver l'entubé qui faisait apparaître des vexes. Mais à cause de lui, j'ai perdu mon casque sur ce combat long et périlleux. L'avantage de ce nouveau pillage était au fait que ma collection de totems d'immortalité s'est agrandie, ce qui était bonne nouvelle. Je me suis crafté un nouveau casque et après avoir réparé mes bottes, j'ai réussi à l'enchanter avec Protection 4. Après avoir combattu tous les pillards, il y avait beaucoup de restes de mes tentatives courageuses. J'avais construit plusieurs ponts et avant-postes pour tirer plus facilement sur mes ennemis. Et c'était l'heure du grand nettoyage de printemps. Alors que j'ai détruisé le reste de ma plateforme, des fans sont venus m'indiquer qu'ils adoraient mon travail. J'ai pu les remercier. J'ai finalement profité du temps mort pour ranger mes coffres, combattre des fantômes et faire des tâches routinières. Au lever du jour, je continuais de nettoyer mon terrain. Mais j'ai aussi récolté la verrue du nether. Le soleil se leva et nous voilà menons au jour 92. J'ai commencé à déplacer mon champ de verrues du nether et j'ai amélioré ma pelle. J'ai procédé à une petite séance de capitalisme avec mes villageois. J'ai aussi bloqué le trou de reproduction car mes villageois avaient produit beaucoup trop de bébés. J'ai placé plusieurs pupitres en espérant avoir vite un villageois avec Manding mais impossible. En fouillant un coffre, j'ai trouvé mon seau d'eau. Je me suis rééquipé et je me suis endormi. Vous pensez que c'était le grand jour ? Non, au final, je récolte des carottes. J'ai vu un villageois bondir sur mon lit et j'ai eu une idée de la direction à suivre. J'ai passé une montagne que j'avais visitée en début de partie et celle-là m'a donné du fil à retordre à cause de la poudreuse qui l'a composée. Mes oeils me faisaient suivre la même direction. J'ai quand même répété à plusieurs reprises pour vérifier si j'allais dans la bonne direction et oui. Après avoir marché toute la journée sans aucune pause, je pensais finalement avoir trouvé le bon spot. Je me suis reposé car un grand combat m'attendait et nous voilà maintenant à côté du spot du fort. Je galérais à trouver exactement où était ce foutu fort. Mais à force d'avoir cherché avec les coordonnées, j'ai juste laissé tomber pour descendre en double colonne jusqu'aux couches basses. J'ai attendu pour construire un portail et de prendre les coordonnées dans le nether, ce qui me serait utile dans le cas où je souhaiterais facilement accéder aux plaines du néant. Je me suis approché du portail, combattu quelques silverfish. Oh mon dieu, quelle erreur. Et à l'aide d'un seau d'eau, j'ai neutralisé la lave en dessous du portail. J'ai placé un lit et je l'ai mis comme point de réapparition et il était l'heure. À l'aide de douze oeils d'under, j'ai activé le portail en remplaçant dans chaque slot de libre. Et lorsque le dernier fut placé, j'ai pu observer les plaines vides d'étoiles devant mes propres yeux. J'ai utilisé la lave pour détruire certains objets poubelles dans mon inventaire et après une photo souvenir, je me suis lancé en arrière dans une nouvelle dimension. Apparu dans une bulle d'air au milieu de ce qui semblait être une prison, j'ai pu observer une barre qui m'indiquait que le dragon de l'ender était proche. J'ai utilisé ma pioche pour me creuser un modeste escalier et j'ai pu observer pour la première fois ces plaines désertiques habitées par des endermans au milieu de l'espace. Il faisait froid ici mais heureusement, grâce à mon armure et mes potions de chute lente et de force, j'ai pu me réchauffer. Je sais d'expérience qu'il ne faut pas regarder ces grands monstres droit dans les yeux et j'ai utilisé la vue en troisième personne pour éviter les combats inutiles. J'ai pu entendre pour la première fois le cri de ce dragon, ce qui m'a fait très froid dans le dos. Je n'avais pas à attendre, je n'étais pas le bienvenu ici. Avec mes blocs de terre en main, je me suis mis à construire une petite tour pour détruire un premier cristal de l'inde et avec l'aide de mon arc, j'en détruisis un autre. Le dragon avait l'air pas content, je suis vite descendu et je suis remonté sur une seconde tour pour détruire un autre cristal. J'ai dû répéter ça à plusieurs reprises jusqu'à qu'il en reste appliquant. Sans ces cristaux, le dragon ne peut pas se régénérer. Alors que je construisis une autre tour, il m'a poussé mais ce fut un échec grâce aux potions de lente chute. Je suis descendu à l'aide de mon seau d'eau et avec l'aide de mon arc, je me suis mis à combattre le dragon jusqu'à que celui-ci descendu au centre du néant. Certains Undermans n'étaient pas heureux de ma longue visite et avec mon seau d'eau, j'ai pu les faire fuir. Je me suis caché au centre du néant mais ces grands hommes n'arrêtaient pas de m'attaquer. Finalement, le dragon est revenu et a goûté à mon épée. J'ai pu radicalement descendre ses points de vie. Il m'a repoussé mais grâce à ma potion de chute lente, j'ai subi peu de dégâts à l'aide d'une perle d'un Enderman. Je me suis vite téléporté à côté du centre et je n'ai pas attendu pour terminer ce dragon et j'ai réussi, en ce jour 94, à tuer le dragon de l'Ender. J'ai récupéré une toile d'expérience et à l'aide de ma terre restante, j'ai construit un petit pont jusqu'à un petit portail. Avec une perle de l'Ender qui m'a resté, je me suis téléporté dans d'autres îles de cette large dimension. Je voulais voir ce que cette dimension avait à me proposer mais je n'ai rien trouvé sauf des grands monstres et des arbres. Même à l'aide des cours donnés, je n'ai trouvé que des îles désertiques sans âme et sans homme. J'ai vite laissé tomber et je me suis mis à tuer quelques hommes de l'Ender pour avoir plus de perles. Je me suis vite retrouvé en infériorité numérique et j'ai même failli mourir. A l'aide d'une pomme d'or et un seau d'eau, j'ai pu sauver mon peu d'intégrité. Je suis revenu à l'île principale et j'ai continué à explorer pour voir s'il y avait d'autres portails. Malheureusement, il n'y en avait aucun. Je suis retourné au centre de l'île principale de cette dimension. Avec un seul saut, j'ai pu observer les dieux me parler. J'étais fier d'avoir réussi à combattre le dragon. Finalement, de retour dans notre monde natal, j'ai pu retrouver mon chat qui m'attendit sagement. J'ai pris le portail du Nether et avec un peu de marche, j'ai reconnu le fait que j'étais juste à côté de mon portail d'entrée. Je fus rapidement de retour à la maison. J'étais en paix avec moi-même. J'avais débarrassé ce monde de leurs méchants et libéré l'Inde. J'ai passé les prochains jours à construire mon magnifique phare qui était mon plus gros projet de construction. De jour ou de nuit, j'ai passé chaque seconde à travailler sur mon phare. Je ne voulais pas que cette aventure se termine sans avoir un monument qui me rendrait fier. Ce phare était mon grand projet, ma grande construction et j'en étais fier. Cela me a pris un temps avant de construire un monument digne de ce nom, digne de vous et digne de moi. J'ai assez rapidement terminé la structure et je passais le reste du temps à construire, décorer et aménager mon intérieur. Alors que je placais quelques blocs, j'ai même subi une tentative de sabotage d'un hater. Je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver un format pour l'intérieur car l'imité en place et je ne voulais rien d'extravagant mais quelque chose de très joli et très simple. J'ai déplacé ma table d'enchantement et mon enclume à mon nouveau premier étage et avec le fer récupéré de ma ferme à golems, j'ai rajouté des petites lanternes à la décoration. Une autre confidence que je peux faire est le fait que rien ne me plaisait pour l'intérieur et que j'ai passé énormément de temps pour trouver un format final avant que Creeper explose à mon phare. C'est dur quand vous voyez quelque chose sur lequel vous passez autant de temps se faire détruire et j'aurais pu abandonner mais j'ai décidé de continuer mon phare, continuer à le décorer et à l'habiter. J'ai remplacé mon escalier en bois de boulot pour du bois de chêne, bien plus prof visuellement. J'aime dormir mais souvent, on n'a pas le temps ici. En recherche de quartz, mais pas que, et avec plusieurs stacks de quartz dans mon inventaire, je suis finalement rentré à la maison. De retour dans mon petit village au jour 99, j'ai reconstruit la partie de mon phare détruite et j'ai placé quelques coffres au premier étage. J'ai continué la réparation et l'aménagement et après un petit moment, j'ai préparé le déplacement de mon avant-poste à l'intérieur du phare. Je suis monté dans ma structure en terre autour du phare mais cette fois pour la détruire et détruire tous mes ponts de terre. Mon phare terminé d'extérieur, il ne manquait plus que la décoration et l'aménagement et c'est ce que j'ai continué à faire. Une fois l'intérieur éclairé, j'ai utilisé quelques échelles pour monter jusqu'au sommet. A l'aide de vitres et glowstone, en ce jour 99, j'ai pu rajouter les derniers détails. Une fois la glowstone rajoutée, j'étais très fier du rendu d'extérieur. Celui-ci était magique et donnait une superbe vue sur la vallée. A l'aide de quelques vitres, j'ai enfermé ma glowstone tout en me laissant une porte sur un des côtés. J'ai dégainé ma hache sur les coffres de mon avant-poste et j'ai utilisé cette dernière journée pour déplacer tout mon avant-poste dans les coffres non organisés. Une fois mon avant-poste déplacé, je l'ai détruit. J'ai aussi terminé ma ronde d'accès au phare qui une fois finalisée, était tout comme le reste magnifique. J'ai profité pour faire quelques tâches routinières comme détruire mes bambous, récupérer le fer. J'ai rouvert mon usine à bébés et j'ai illuminé tous ces travailleurs inutiles. Grâce à ça, j'ai pu faire des économies sur mon héritage. J'ai récolté mon champ de canne à sucre une dernière fois, échangé avec mes villageois, amélioré mon épée et j'ai passé les dernières secondes de vie en haut de mon phare, observé la lune et l'op d'un nouveau jour qui fête officiellement ma survie de 100 jours en hardcore sur Minecraft. Et voilà comment j'ai réussi à survivre 100 jours en hardcore sur Minecraft. On est parti de rien, armé d'une main dénudée accompagné d'un simple arbre qui nous a mené à la construction d'un petit royaume. Comme dit dans l'introduction, cela faisait un petit moment que je n'avais pas joué à Minecraft et je me suis donné un grand défi de survivre 100 jours en hardcore sur Minecraft. Ce défi n'était pas facile, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs qui ont rendu mon itinéraire bien plus compliqué. Après avoir fait autant dans ce magnifique monde, j'ai déposé mon équipement dans des coffres pour partir explorer des nouvelles contrées.